bonjour et bienvenue sur le modcast le podcast des apéros motion chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier dans cet épisode je m'entretiens avec lucie bourboulon directrice artistique illustratrice et motion designer freelance on parle entre autres de ses expériences chez adobe et linkedin du digital et du palpable de son style et de sa passion pour les designs coréens je vous laisse découvrir notre échange bonne écoute hello lucie comment tu vas ça va très bien merci beaucoup de m'avoir invité à venir participer à ce podcast je suis très honoré merci 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 à toi d'avoir accepté c'est très très cool de ta part de d'avoir un peu ce moment d'échange et autour autour de ton parcours est ce que tu peux le résumer d'ailleurs un petit peu ton parcours peut-être tes études ce qui fait le plus sens pour toi dans ton développement professionnel alors moi j'ai une licence en design multimédia que j'ai fait de 2009 à 2013 à lisa paris graphisme donc qui à l'époque se trouvait dans le cinquième arrondissement qui maintenant en fait a pris de l'ampleur donc il ya plusieurs sections mais à l'époque on n'y avait que deux classes en tout cas de design graphique donc je faisais partie d'une des deux j'ai fait quand je suis arrivé là bas j'ai fait une prépa mode surtout et j'ai redoublé pour passer en graphisme parce que c'était plus sympa je trouvais que les gens en graphisme étaient plus cool je sais pas c'est stupide mais ils portaient pas des talons et ils avaient des baskets et j'étais genre c'est bon c'est c'est le comment dire la clé de mon succès c'est d'aller dans l'endroit où il ya les baskets c'était un peu ridicule mais ouais c'est comme ça que je les gérais et en fait quand je suis arrivé là bas j'ai trouvé ça très très cool donc j'ai découvert la typo tout ce qui était l'animation et c'est en tout cas l'animation motion design puisque l'animation 2d je la connaissais déjà et après j'ai décidé de faire des stages j'ai pas voulu faire des masters parce que ça coûtait très cher et à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'alternance donc je me suis dit que j'allais faire 100 au pire j'en refais un après plus tard mais en fait là pour le coup bah c'était déjà ultra cher quoi mon école c'est une école privée lisa il faut savoir donc j'ai fait plein de stages qui étaient plus ou moins cool enfin j'ai fait vraiment plein de trucs différents j'ai bossé dans une agence j'ai bossé pour une ancienne prof qui faisait un dossier pour une série d'animation j'ai bossé pour un magasin bio j'ai bossé pour une maison d'édition qui faisait beaucoup de bouquins de cuisine et en fait je me suis dit au bout de six mois c'est très sympa mais personne m'engage parce qu'en 2013 à paris c'était déjà la crise c'est les gens disent c'est la crise maintenant ça fait dix ans que c'est la crise donc en fait bon il n'y a pas de différence donc après j'ai décidé de prendre toutes mes économies et je suis partie vivre en irlande pendant deux ans la première année j'étais directrice artistique dans une boîte en fait qui gérait différents pubs dans dublin donc ils avaient des pubs à thème donc c'était assez cool pour le coup il y avait un peu par exemple qui faisait très boîte électro s'appelait the twisted paper après il y avait le mvp qui était un pub où on pouvait jouer aux échecs on pouvait manger donc il y avait une sorte de grosse patate qu'ils appelaient la spud box patate fourrée on pouvait manger ça et on pouvait amener son chien et après il y avait le dernier pub où il y avait un énorme bus où on pouvait manger des pizzas et il y avait des concerts live et c'était the bernard show et donc moi en fait j'étais en pas en charge mais je j'ai aidé à ce que l'organisation créative de ces trois pubs spécifiquement parlant donc j'ai fait plein d'affiches pour eux j'ai fait beaucoup de cover facebook à l'époque parce que c'était les événements sur facebook quoi il n'y avait pas encore beaucoup d'insta on va c'était très cool mais j'étais franchement sous payé je crois que j'étais payé 200 euros la semaine donc ça faisait à peu près 800 ou 1000 euros ça dépendait des mois sachant qu'il fallait que je paye mon loyer qui était de 500 euros que j'habitais à une heure de transport et qu'il fallait que je paye les transports dublinois qui sont vachement chers donc en fait je perdais de l'argent ouais tu vois l'idée ouais donc tu adores travailler là-bas et tous les mois tu vois ton compte baisser tu dis ah ouais ça va pas être possible quoi et en fait ils me promettaient un cdi ça arrêtait pas de me dire ça va aller et tout au bout de genre la période d'essai t'auras 34 000 euros de salaire un truc comme ça enfin moi j'étais genre c'est génial c'est genre j'avais jamais vu ça sauf qu'en fait ils me j'ai jamais eu en fait au bout de six mois ils m'ont dit tu n'es pas à la hauteur ou je sais pas quoi au revoir j'étais un peu genre mais non ah ouais ouais donc six mois de travail et je pense que je faisais genre du 40 50 heures par semaine un truc comme ça genre je n'arrêtais pas quoi le boss des fois m'a envoyé des messages à deux heures du matin et quand j'arrivais à huit heures au bureau il me demandait pourquoi j'avais pas travaillé et j'étais un peu genre alors j'ai dormi c'est un concept il faut connaître donc c'était pas incroyable mais après j'avais un super book donc j'étais un peu genre j'ai plus d'argent mais j'ai un super book donc c'était pas vraiment le top et je suis donc partie enfin j'ai décidé de pas rester quand même à travailler pour rien et après j'ai trouvé un taf de web designers où j'ai fait semblant que j'avais codé et après j'ai appris codé dans le taf et c'était aussi c'était très stressant au début parce que je n'avais pas codé donc j'ai carrément menti mais c'était vachement bien payé et en fait genre moi là j'étais appâté par le gain en tout cas à la fin c'était 3000 euros par mois un truc comme ça donc j'étais genre ça me refaire mes finances quoi quitte à ce que je me fasse chier pendant quelques mois et c'était extrêmement chiant il ya vraiment rien à dire niveau créatif c'était vraiment mort mais par contre en fait j'ai appris à coder j'ai mis de l'argent de côté beaucoup d'argent de côté pour refaire un peu mes finances et puis au bout de deux ans donc de dublin en général je suis repartie en france parce que mes amis me manquaient et en fait quand on vit à l'étranger au bout d'un moment tous nos amis sont des expats et les expats ils partent et ils reviennent mais ils partent surtout donc au bout d'un an et demi j'avais un peu marre de voir tous mes potes partir donc je suis partie aussi et je suis revenue en france et j'ai fait directrice artistique digitale donc parce que j'avais codé dans une agence parisienne en communication donc b2b donc business to business et c'était très cool mais en fait en fait moi j'ai du mal avec les figures autorité pas parce que je respecte pas autorité mais en fait je la respecte plus quand je trouve que les gens sont pas compétents on va dire il ya beaucoup de gens non compétents dans les agences de communication de manière générale donc au bout d'un moment ça clash un peu parce que j'aime pas refaire les mêmes trucs où je trouve que les idées sont pas bonnes et en fait ça ça commence à m'énerver et donc je suis partie et puis quelques mois après je me suis dit bah pourquoi pas faire du freelance parce que j'avais un client qui m'avait qui m'avait démarché via une pote et en fait je me suis dit bah pourquoi pas commencer comme ça moi j'avais une rupture conventionnelle qui a été négociée donc j'étais au chômage en fait c'était un peu le truc bah ça a l'air marrant les clients l'air de venir donc pourquoi pas quoi et j'ai commencé comme ça et ça fait cinq ans que je suis freelance à plein temps donc je fais de la dh illustration et du motion design voilà trop bien trop bien si je reprends si je reprends un peu dans l'ordre ton parcours du coup tu es partie en irlande pourquoi l'irlande spécifiquement tu avais déjà des contacts sur place comment ça s'est passé la transition j'avais aucun contact sur place si je crois que j'en ai c'est juste un pote mais encore c'était vraiment plus une connaissance qu'un pote cela dit en fait je cherchais un pays où je pouvais améliorer mon anglais qui était pas si loin de la france et qui n'était pas les états unis ou le canada parce que je voulais rester en europe pour pas avoir le problème du visa et en fait je voulais pas aller à londres parce que et là je suis désolée pour tous les gens qui adorent l'on mais moi j'aime pas l'autre je trouve que c'est trop cher en fait pour ce que c'est il ya des français partout enfin c'était un peu genre à chaque fois que j'ai été j'étais genre ah ah autant rester chez moi c'est pareil des parents de l'irlande c'était nickel parce que c'était vachement plus petit c'était vachement moins cher il y avait l'euro en plus et il n'y avait pas ce côté fin et comme il voilà c'est pas la même situation que l'angleterre j'ai pas eu peur d'avoir un brexit tu vois quand on me cesse quoi je me suis pas dit je vais me faire virer où je vais devoir négocier des visas après quoi ok 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 je vois je vois je vois ouais c'est marrant parce que l'ancien épisode enfin l'épisode juste avant toi avec Mathieu Delab il a aussi passé quelques années mais lui par contre à londres en angleterre donc c'est marrant d'avoir un peu d'avoir un peu les deux visions ouais les deux visions je sais pas après je réessaye mais moi les deux fois où j'ai été je me suis dit ah je préfère l'irlande il y a un truc quoi c'est pas grave je suis l'autre team c'est pas grave ah bah moi moi par exemple je sais que Paris je supporte pas non plus je sais pas si c'est comparable d'une certaine manière mais à Strasbourg je suis très bien tu vois franchement rien au monde je bougerais tu vois même si j'ai bougé là et sur le fait c'est ça c'est ça oups entre nous une choucroute dans les cinq secondes pour prouver où tu es ah merde vite le cassoulet ou quelque chose non donc franchement ça s'entend ça s'entend complètement du coup pour pour tes pour le taf que tu faisais pour les pubs c'était c'était de l'illustration dans dans ce cas là c'était de l'illustration de bannière d'événements c'est ça plus ou moins il y avait l'illustration et j'avais des posters j'avais des fois je faisais des menus j'avais beaucoup de posters beaucoup de posters pour les différents concerts ça c'est vraiment le truc que je faisais à fond puis en fait dès qu'il y avait des événements donc par exemple à Saint-Patrick bah fallait faire un événement donc il fallait un poster les newsletters aussi je les ai faites et après ils m'ont demandé un truc mais ça avait rien à voir par rapport à mon boulot de DA ou quoi que ce soit ils m'ont demandé de faire du design d'intérieur pour refaire leur bureau donc j'ai aussi dû faire en fait toute la conception des bureaux donc j'ai appris à ce moment là c'était AutoCAD que j'avais appris et donc je devais aussi être en charge de contacter les ouvriers gérer les différentes étapes etc ce qui était pas du tout mon taf à la base et en plus j'avais genre bah j'avais 22 ans je crois un truc comme ça alors à 22 ans tu retrouvais à gérer des ouvriers c'est quand même un voilà c'est une autre étape quoi donc c'était voilà un truc aussi où je me dis maintenant je leur ferai jamais parce que c'est vraiment pas mon taf quoi tu vois juste c'est mort mais j'ai retrouvé les plans il n'y a pas très longtemps et je me suis dit c'est pas si dégueulasse ça avait pas une si mauvaise tête que j'avais fait après dans la réalité c'était hyper dur parce que le building en lui-même tombait en ruine en fait sur le patron voulait faire des miracles avec un ding qui en fait était tout à fait enfin je sais il y avait des problèmes d'isolation tout le temps et puis en irlande bah il pleut beaucoup genre beaucoup beaucoup donc il y avait l'eau qui coulait sur les murs donc tu vois fallait vraiment en fait refaire tout le bâtiment et la dernière fois que j'ai été à dublin et ben il a été détruit en fait le bâtiment je pense que c'est trop ce qui était rattrapable ok donc c'était ça annonçait déjà les prémices de j'imagine moi j'étais avec des petites peintures genre on va mettre du bleu non non lui en fait lui-ci il faut tout détruire et il faut tout refaire et après on pourra mettre du bleu genre il y a des limites dans les murs en fait la couleur ne va rien changer j'étais trop contente genre on va mettre des petites ampoules non non en fait ça non ça va juste exploser si tu fais ça donc c'est pas grave j'ai appris que je ne voulais pas faire ça plus tard en tout cas c'est marrant qu'ils t'aient demandé ça aussi truc qui n'a rien à voir pour le coup ouais c'était franchement pour une école des moyens c'était vraiment juste comme ils savaient pas trop en fait ce que c'était le métier de créatif c'était vraiment ben elle peut faire ça quoi c'est pareil tu vois c'est de la création en fait techniquement bien sûr bien évidemment c'est pas tout le monde fait ça et du coup après tu t'es dirigé vers le code pour pour la moula globalement pour sortir un peu de la précarité ouais exactement aucune aucune logique autre que ça quoi parce que le l'endroit où j'étais en fait c'était des vendeurs de sites pour concessionnaires de voitures donc tu vois un peu le truc hyper sexy niveau créatif quoi donc en fait c'était intéressant parce que j'ai appris à coder mais c'était franchement artistiquement par contre c'est toujours la même chose en fait il y avait un template je devais respecter le template et il y avait rien que je pouvais faire en plus et j'en ai vraiment juste ressorti bah voilà j'ai pas envie de faire du code toute la journée par contre le web design ça m'intéresse déjà plus je trouvais ça cool je trouvais que le code il ya un côté très mathématique et assez satisfaisant à pas se mentir parce que la créa c'est très genre est ce que le client va aimer ce que enfin ce que telle personne va aimer le code c'est vrai si ça marche ça marche quoi ça marche pas ça marche pas il ya pas de questions et en fait ça m'a mené à des clients en freelance parce qu'après j'ai codé des sites en fait pour des clients de wordpress etc ok 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 et est ce que tu as appris à aimer du coup un peu le code comme ça ouais j'aime je trouve ça cool je sais pas si j'en ferais dans mon temps libre etc mais enfin j'en fais pas forcément mais il ya un petit côté sympa de pouvoir lire le code un minimum puis juste de comment c'est construit en fait j'aime bien mais c'est pareil pour after effect il ya des trucs très mathématiques quoi ton effet il marche pas il marche pas enfin c'est pas il ya un côté reposant quand on fait des métiers créatifs basé sur la l'émotion et tu vois le comment dire le sentiment de la personne face à ce que tu fais alors que quand c'est du code ou c'est du de les effets after bas c'est juste c'est des maths quoi c'est cartésien très ouais ouais ça repose un peu et comment ça se passe tes premiers jours quand tu mens clairement sur sur tes capacités et que tu dois coudre une pseudo compétence alors je tiens à dire que ne reproduisez pas ça à la maison c'est hyper stressant genre à l'époque je crois que j'ai fait un peu la main j'aurais j'ai fait ça et tout mais en fait jamais je leur ferais enfin c'est vraiment juste trop stressant alors ils m'ont fait passer un premier test de design que j'ai réussi avant de m'engager ils m'ont fait passer après un test de code où c'est un pote qui a codé pour moi je suis tellement une petite maligne j'étais désespérée et après ils m'ont interrogé en live en rendez vous sur le code donc j'ai dû faire croire que je connaissais et en fait après ce qui se passait c'est que le soir bah déjà j'étais très très lente au début et en fait je prenais sur une clé usb tous les pages de code toutes les pages de code et le soir en fait je décortiquais tout ce que j'étais censé faire et j'essayais de tester des trucs tu vois genre bah là si je marque ça qu'est ce qui va se passer si je fais ci qu'est ce qui va se passer et le lendemain je revenais et en fait je sais pas genre les cinq heures que j'avais passé à faire du code et bah je faisais croire en fait que j'avais déjà le faire que ça prenait cinq minutes tu vois ah oui ok 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 et j'ai aussi payé c'était catastrophique attendre survival at the finest stress et j'ai payé une formation aussi que j'ai jamais fini d'ailleurs sur le html et le css et en fait j'ai fait ça peut-être pendant genre deux trois trois semaines un mois un truc comme ça et après après bah effectivement quand on fait tous les jours bah après ça va un peu plus vite à capter quoi une formation express quoi là pour le coup tu apprends vachement quand t'es là genre si j'apprends pas en fait je mange pas à la fin du mois donc il faut que j'apprenne très très vite ok et du coup après retour en france dans des agences tu disais si je me souviens bien une agence et là tu te confondes à des gens qui sont pas très pas très compétents ouais en fait j'ai l'impression que et c'est pas le cas juste pour cette agence là j'ai vu ça dans beaucoup d'agences qu'en fait il ya beaucoup de gens qui font toujours les mêmes concepts créatifs et que c'est un peu toujours un peu les mêmes enfin c'est carrément les mêmes choses et en fait comme le client va pas choisir tous les concepts et ben on va reprendre un concept pour le foot quelque part d'autre soit donc en fait il ya vraiment un côté où quand je commençais à gagner mon portfolio je me disais bien en fait j'ai fait beaucoup de choses très similaires parce qu'on m'a guidé vers des choses très similaires et c'était frustrant enfin et puis il y avait ce côté aussi ben j'avais des heures sup non stop j'avais c'était difficile de poser des vacances parce que j'en étais une petite équipe donc il fallait toujours négocier mon manager passait prioritaire bas sur toutes les vacances donc il fallait aussi s'arranger avec ça et en fait au final tu dis bah écoute c'est pas la peine quoi en fait je vais pas continuer comme ça pendant mille ans enfin j'avais un peu fait le tour du truc quoi tu vois au bout d'un an et demi je me suis dit les projets se ressemblent tous pas pourquoi je reste là quoi donc ouais ouais carrément et c'est à partir de là que tu as développé cette pas cette haine c'est un mot fort mais contre l'autorité un peu cette désamour contre l'autorité en fait j'ai compris parce que c'est marrant mais en freelance maintenant en fait j'ai plein de boss c'est vraiment un truc genre je peux pas dire que j'aime pas les boss parce que j'en ai vachement j'ai genre tous les clients où j'ai en fait c'est un nouveau patron quoi à chaque fois littéralement en fait j'ai compris que je pouvais pas rester dans une équipe où en fait la personne en charge faisait toujours la même chose quoi et n'acceptait pas la critique c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment je me suis dit en fait si les gens en face de moi je les estime pas compétents et que je peux faire mieux qu'eux et ben il faut que je parte en fait parce que sinon ça va jamais marcher quoi si à chaque fois je me dis ah bah là j'aurais pu faire mieux que lui bah en fait c'est pas cool quoi donc c'est pareil le travail en équipe j'ai eu du mal à travailler en équipe parce que j'avais du mal à estimer si les gens travaillent aussi bien que moi ou pas et maintenant je travaille qu'avec des gens où je sais que ça va être carré quoi c'est un truc j'ai travaillé avec manon manon loire c'était carré quoi tu vois genre adobe j'ai travaillé avec franck bah c'est carré en fait les fichiers arrivent à temps les emails enfin il ya vraiment ce truc où voilà j'ai besoin que la personne en face de moi montre le même niveau d'organisation et de compétences que moi je sais pas moi j'estime de moi je sais pas comment expliquer mais en fait comme je suis très dur avec moi j'ai besoin que les autres fois aussi dans cette avec eux mêmes quoi quoi ouais enfin j'ai besoin que tout le monde soit un peu dur en gros c'est un peu bizarre j'ai besoin que tout le monde se donne à fond pour pas qu'il y ait des problèmes ça fait moins de stress il faut vraiment le voir comme ça c'est plus smooth quoi donc quand tu définis enfin ta définition du mieux quand tu dis je peux faire mieux que que les autres c'est plus dans l'organisation c'est ça plus dans un peu la gestion de projet ok en fait ça va vraiment du des idées créatives comment on parle aux gens comment on gère les gens enfin en fait il ya un moment où tu dis si la personne en fait je peux faire ouais si elle est pas compétente en fait bah je vais partir quoi c'est une bataille que je pourrais pas gagner en fait d'essayer de prendre sa place enfin c'est pas vraiment je n'ai pas du tout mon seul de me dire ah je vais prendre la place de cette personne parce que je serais mieux qu'elle faut que j'en bas je pars c'est pas grave enfin je serais mieux ailleurs quoi et ailleurs c'est freelance du coup après ça et que comment ça démarre le début c'est du bouche à oreille c'est des anciens clients qui qui font quand même appel à toi comment ça se passe alors j'ai pas eu d'anciens clients parce que j'avais une clause de non concurrence donc je pouvais pas démarcher ses anciens clients là mais j'ai en fait c'est par du réseau simplement les gens quand je commençais à dire bah je vais faire du freelance et c'était un peu genre bah je sais pas trop mais je vais faire du freelance parce qu'il faut savoir aussi que j'avais un voyage au japon en 2019 et en fait en 2019 j'ai été deux fois au japon parce que j'apprenais le japonais donc j'étais une fois avec des anciens amis et une fois avec mes cours en fait pour apprendre le japonais et donc il y avait aussi ce côté où si je voulais retrouver un CDI il fallait que je leur dise bah en fait je me casse pendant un mois et demi dans les prochains mois et c'était pas très voilà c'était pas quelque chose que je voulais faire et c'est pour ça que je me suis dit bah je vais faire du freelance en attendant et en fait bah ça fait cinq ans que je fais du freelance en attendant ok ok c'est un peu ça aussi ouais je viens de me rappeler en fait c'est ça la raison pour laquelle j'avais commencé ça c'était pour pas me disputer avec mon futur manager pour les vacances ou ma futur manager ok ouais ouais c'est marrant du coup c'est marrant et ça y est c'est resté après quoi je me suis dit bon bah vas-y let's go on va en fait il y en a plus enfin quand tu corbosses ça a pris du temps à commencer enfin la première année j'ai gagné genre 7000 balles un truc comme ça ou 8000 balles en freelance avec donc j'avais le chômage j'avais avec le chômage et en fait je sais pas il y avait des mois entiers bah j'avais rien en fait juste parce que j'étais pas du tout enfin personne savait que je faisais du freelance enfin les gens me connaissaient pas du tout et au bout d'un moment bah ça est venu un peu plus et en fait après en 2020 là j'ai eu beaucoup de clients là ça a commencé un peu plus de façon sérieuse quoi on va dire donc j'ai été engagée dans un studio dans lequel je fais toujours partie où je travaille pour une compagnie de gaz donc vraiment du travail corporate où j'ai des jours en fait de présence avec ce studio là ils m'ont recruté en février 2020 donc juste avant le Covid après j'ai commencé à travailler avec Adobe en 2020 en tout cas j'ai postulé à un truc et je suis rentrée un peu dans leur petit papier et après la même année j'ai fait ma première formation LinkedIn donc en fait il y a vraiment eu 2020 et après beaucoup de clients que j'ai eu ces 4 dernières années c'était 2020 qui les a trouvés littéralement ok donc punaise et t'arriverais à mettre le doigt sur le déclic qui a fait que ça s'emballe est-ce que t'as été plus proactive dans ta prospection est-ce que c'est un travail, une création qui t'a fait popper entre guillemets t'arriverais à définir le pourquoi ? il y a eu plusieurs trucs, peut-être pas des créations j'ai jamais eu aucune chose que j'ai faite qui est devenue genre viral ou quoi que ce soit mais il y a eu le fait que j'ai fait la formation School of Motion de janvier à mars 2020 et c'est un truc où je me suis dit ah en fait il faut que je rentablisse cette formation que j'ai payée cher donc en fait je vais me bouger le cul et je vais vraiment trouver du taf et j'avais un site qui était en ligne enfin après longtemps à attendre parce que j'ai payé un développeur pour le coder donc il a fallu que je le développe et tout aussi moi que je fasse le design après que je bosse avec lui en fait pour qu'il me code le tout et ça a pris du temps ça aussi et en fait début 2020 je sais pas il y avait plein de trucs qui étaient finis et je me suis dit vas-y je vais faire une formation et je vais me donner à fond je vais faire du motion j'ai pu avoir peur en fait de faire du motion parce que j'aimais beaucoup mais je trouvais ça compliqué et j'arrivais pas à atteindre un stade où j'étais à l'aise avec les courbes et tu sais c'est vraiment tu regardes un truc et j'arrivais pas à savoir comment c'était fait genre je regardais une vidéo et je me disais genre comment ils ont fait ça et tout c'était génial ah mon dieu je ne pourrais jamais atteindre ce niveau là et maintenant je regarde je fais genre ah c'est de la rotation en fait c'est juste ça quoi genre ok ouais comme quand tu codais t'as appris à décrypter un peu comment c'était fait quoi ok ok c'est ça ouais et ça a été le déclic de genre ah en fait il faut que je faisais des trucs comme ça et je vais me donner à fond et je crois que le studio d'ailleurs j'ai été engagée aussi parce que j'étais bonne en motion en tout cas que j'étais pratiquement à la fin de cette formation LinkedIn c'était de la recommandation Adobe c'est parce que j'ai postulé à quelque chose donc c'était aussi voilà en fait il y a eu des trucs par rapport à Covid parce qu'ils ont ouvert beaucoup de choses à distance et c'était plus simple en fait de postuler à ce moment là donc en fait juste je me suis dit bah je vais un peu tout donner et maintenant que j'ai un book maintenant que j'ai un site bah je vais postuler et on verra bien quoi ok 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 c'est vrai que je voulais du coup aborder un peu toute ta parenthèse chez Adobe on avait parlé aussi d'aborder tout ce qui est LinkedIn Learning par quoi tu préfères tu préfères commencer ? en termes de chronologie en parlant c'est d'abord Adobe j'ai d'abord chopé Adobe genre 3 mois après j'ai chopé LinkedIn Learning ok 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 et du coup t'as postulé chez Adobe du coup Adobe ils avaient un programme qui s'appelait le Adobe Creative Residency donc c'était un programme qu'ils ont commencé en 2018 je crois en 2019 je suis pas très sûre des dates parce que c'était pas celui où j'étais techniquement mais en tout cas ils avaient un programme où en fait tu pouvais comment dire proposer un projet pendant un an et après en fait Adobe moi je dis Adobe Adobe c'est juste pour la façon anglaise mais en tout cas ils te finançaient en fait pendant un an pour que ça te permette de travailler dessus librement sans avoir à te préoccuper si t'allais pouvoir payer ton loyer ou pas et donc en fait moi j'étais pas dans ce programme là mais ils m'ont demandé de faire quelque chose par rapport à ce programme là parce qu'ils ont créé donc en liaison avec cela ils ont créé le Adobe Community Fund et le principe c'était que pour aider les créatifs pendant la pandémie en fait Adobe payait des projets mais c'était des vrais clients donc des personnes qui avaient besoin de créatifs mais qui pouvaient pas se les offrir ou en tout cas qui étaient comment dire éligibles à des bourses Adobe on va appeler ça comme ça quoi c'était vraiment une bourse en fait c'était littéralement ça et donc moi j'ai été choisie par ce Adobe Community Fund pour faire des illustrations sur le Adobe Creative Residency donc tu vois c'est pour ça que les deux en fait sont liés et en fait on m'a demandé d'illustrer pour des articles les différents artistes qui travaillaient pour ce programme donc à l'époque il y avait Juliette Mott qui est devenue mon amie après parce que je l'ai contacté pour savoir enfin en tout cas pour en savoir plus sur son projet il y avait Maddie Bird qui fait beaucoup de design NewXUI et il y avait Will Nones qui était en charge d'un programme pour eux et donc moi j'ai fait des illustrations et après des animations mes animations n'étaient pas comprises dans le prix mais moi je voulais les faire et en fait le truc c'est que ce qui est très ironique c'est que j'ai été payée et tout mais le client qui m'a demandé de faire ça ne les a jamais mis en ligne c'est-à-dire qu'il m'a juste ignorée il m'a ghostée complet je sais qu'il n'écoutera pas ça il ne parle pas français mais je l'avais trop mal donc il m'a juste totalement ghostée et en fait je crois qu'il a re-engagé quelqu'un derrière je crois un truc comme ça enfin c'était hyper vexant mais la chef de projet trop chelou je ne comprends pas la chef de projet qui était en charge de ça en fait m'a recontactée et c'est comme ça que je suis arrivée en fait dans Slack Adobe et en fait c'est elle qui m'a un peu comment dire elle m'a mis à plein d'endroits et c'est comme ça en fait un jour qu'elle m'a conseillée à l'équipe Adobe Live France et que je suis devenue donc hôte slash guest chez Adobe Live France pendant à peu près un an un an et demi à peu près ouais ok 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 et toi tu étais déjà à l'aise avec ouais la partie live recevoir des gens même expliquer un peu ton process faire un peu de pédagogie et tout tu étais déjà à l'aise avec ça ou pareil t'as appris un peu sur le tas mais c'est quelque chose qui te donnait envie quoi j'étais pas trop à l'aise au début c'était un peu dur j'avoue surtout je sais pas enfin je savais pas comment t'arrives des gens je savais pas comment ça se passait c'est tout un travail comme on peut le voir que tu le fais très bien pour les transitions genre amené vers les différents sujets enfin c'est super dur en fait à faire donc j'ai un peu appris sur le tas Franck Payen qui est aussi qui travaille toujours avec Adobe France m'a beaucoup aidé il m'a beaucoup donné des conseils et après la pédagogie ça allait un peu parce que je suis prof donc à Lisa Paris Graphisme que j'ai aussi trouvé en 2020 d'ailleurs tu vois genre bim bim c'était l'année ah oui voilà et donc en fait j'ai à peu près les tips de ça comment gérer les différentes personnalités et comment parler du travail et montrer les choses sur les programmes ça je le fais en cours donc j'étais à peu près à l'aise par contre c'est vrai que les bugs techniques du live tout ce qui va avec le live en direct j'étais pas du tout au courant donc c'est des trucs que t'apprends bah ouais genre ça marche pas la collection marche pas la webcam marche pas le chat marche pas tu peux rien lire et donc j'ai super de mon mieux on va dire trop bien trop bien trop bien qu'est-ce que tu penses que ça t'a appris un peu cette expérience de un an et demi est-ce que ouais qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi beaucoup de rencontres aussi j'imagine beaucoup de rencontres gestion de projet et savoir parler aux gens de manière générale ça c'était hyper intéressant à apprendre et en fait en fait le truc avec Adobe c'est que donc soit donc au début j'étais beaucoup hôte ça veut dire que j'accueillais les gens avec les gens venus parler de leur projet etc et après il y a eu une période où j'ai fait aussi guest donc où je montrais des programmes spécifiques et la première période où j'étais hôte je faisais des comment dire des planches de recherche que je proposais à ma boss avec en fait différents artistes donc moi en fait je passais pas mal de temps sur Insta ou sur Beyoncé à chercher des artistes c'est mieux si je les connaissais parce que comme ça je pouvais savoir à peu près ce qu'ils faisaient et s'ils étaient à l'aise de parler en live parce que c'est pas facile aussi de parler en live et donc moi je proposais un thème donc je voyais avec l'artiste qu'est-ce qu'il aimait bien faire je proposais le thème donc des fois c'était je sais pas apprendre la rhizographie avec tel artiste parce que je sais que cette personne là on a déjà fait qu'elle en a fait souvent enfin qu'elle en fait souvent etc et si ça passait bah c'était bien en fait c'était ma boss après qui choisissait bah telle personne c'est intéressant ou telle personne on l'a déjà eu donc on va pas la re on va y avoir directement en fait c'est trop tôt c'est quand même une sorte de petit cycle en fait parce qu'il faut que les gens aient le temps de faire des trucs nouveaux et puis il y a eu des fois j'ai essayé de faire des collaborations entre différents artistes pour montrer un peu que bah tous les métiers en fait travaillent ensemble donc même si t'es illustrateur bah tu illustrateur tu peux pas bosser avec un motion designer parce qu'en fait c'est ce qui se passe de manière générale et donc ça c'était vraiment la partie où j'étais hôte et après la partie où j'étais guest c'était hyper intéressant et j'ai vachement produit c'est vraiment là quand j'ai collecté les trucs en fait j'en ai fait genre ouais j'en avais deux par semaine un truc comme ça où je produisais à fond en fait là j'avais une liste là j'avais une liste de projets perso que moi je voulais faire et en fait ma boss me disait bah là il faut faire photoshop ou là il faut faire after effects ou là il faut faire du illustrator là il y a une nouvelle fonctionnalité sur illustrator est-ce que tu peux la montrer et donc après en fait moi je devais en fait adapter mes projets à ça quoi ok 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 ouais trop bien donc j'ai produit peut-être 12 projets perso en genre 6 mois un truc comme ça parce qu'en fait c'était pour Adobe que je l'ai fait et c'était beaucoup de ouais en fait je regarde et j'étais épuisée je pense au bout mais c'est hyper cool à regarder après coup t'es là genre ah cool je me dis remets pas mais c'est vachement beau ça rend bien ouais c'est vrai t'as fait ce que j'ai en tête il y a les stickers animés ouais t'as aussi tout les patterns bento bento box j'ai fait ça c'était pour montrer l'outil parce qu'ils ont un outil de palette de couleurs en fait qui fonctionne avec une IA qui va choper les palettes de Adobe Color et en fait si tu marques tropical etc il va te générer des palettes de couleurs qui viennent de cette base de données qui est déjà en fait libre de droit et facile d'accès et tout et en fait c'était vraiment pour montrer ça quoi juste j'avais fait des motifs et après je changeais les palettes de couleurs comme ça quoi ok punaise Adobe Color est dispo dans Illustrator directement ? pas dispo direct mais dispo via en tout cas l'outil de color génératif palette ça c'est la dernière mise à jour de juin 2023 juillet 2023 juin 2023 ouais ok trop bien et ouais tu peux mettre ton mot-clé et ça va te proposer plusieurs palettes ah mais c'est Game Chaper ça punaise je sais ouais c'est trop cool franchement c'est trop cool et il y a des exemples et tout donc je sais pas genre Vegas Light Disco etc il va te mettre que du violet et tout alors des fois elles sont pas incroyables parce qu'il y en a tu vois qu'il faut les remodifier mais ça peut te donner une bonne idée en fait directement de ce que tu peux faire avec quoi ok 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 et ouais quand on te dit il faut présenter ce nouvel outil du coup toi tu fais un peu tes recherches aussi en amont comment ce truc fonctionne ou eux ils t'expliquent ils viennent à côté de toi ils te disent ça marche comme ça non je fais toutes mes recherches toute seule ouais et après en fait je prends le projet donc j'avais vraiment ma liste de ce que je voulais faire pour mon book et après je prenais je me disais bah voilà je vais faire des box de bento je trouve ça cool ou je suis tombée sur quelqu'un qui en a fait et que je trouve vachement enfin je trouve que le projet est super beau donc je vais faire à peu près la même idée tu vois que ça fasse du packaging quoi et après bah quel thème je fais bah là c'était japonais je voulais avoir des motifs japonais parce que j'aime beaucoup les tissus japonais donc voilà il y avait tout un truc mais c'était très cool parce que c'était que mes idées à moi quoi tu vois si j'avais voulu faire des personnages bah j'aurais fait des personnages enfin il n'y avait pas de contraintes en fait par rapport à ça ok cool trop bien trop bien donc là c'était aussi une belle occasion de remplir ton portfolio lieu à fond aussi à ce tout cas là quoi ouais c'est exactement ça mais ce qui fait que maintenant quand je regarde mon portfolio c'est vraiment genre Adobe 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 c'est parce qu'en fait j'ai été obligée j'en ai produit vachement quoi et comme c'était pas limité par un client bah j'ai beaucoup aimé parce que c'était pour moi quoi donc j'ai envie de les montrer quoi mais c'est vrai que ça fait un peu juste j'ai fait que ça pendant six mois est-ce que c'est c'est là-bas que tu as rencontré aussi Manon Manon Loire du coup non tu la connaissais déjà d'avant je la connaissais d'avant parce qu'on s'est connue un peu plus bah justement pendant la pandémie il y avait un il y avait un groupe d'illustratrices qui a commencé un Discord et donc Manon était dedans et en fait on s'est un peu plus parlé par rapport à ça et c'est moi qui lui ai dit viens ramène-toi on va faire des lives Adobe Live ça va être cool ok ok avec nous qu'on s'amuse un peu trop cool ok ok est-ce que tu as des anecdotes un peu sur ouais sur les coulisses un peu des Adobe Live est-ce qu'il y a des trucs croustillants qui se passent derrière ou je sais pas oh bah il y avait des trucs de planning des fois c'était compliqué parce que quand t'as les autres taf tu sais tu dois toujours essayer de libérer des plannings donc il y a une fois aussi genre je sais plus mais des fois c'est un peu genre il est dimanche soir on te dit demain t'as live quoi parce qu'en fait la personne elle est malade donc tu vois c'est un peu genre bon bah il faut que je travaille un truc il faut que je sorte un truc j'ai réussi une fois à mettre un album de K-pop j'ai réussi à faire un live sur un album de K-pop parce que genre il y avait personne qui voulait faire c'était un jour férié et tout j'étais genre let's go c'était un peu genre oh là là je me dis j'arrive pas à croire que j'ai réussi à mettre ça qu'est-ce qu'il y avait d'autre une fois j'ai fait un live chez Franck parce qu'il y avait des travaux chez moi donc je l'ai fait dans la part où il travaillait sauf qu'il était dans la pièce à côté de moi en train de gérer la technique et en fait je l'entendais en écho et donc j'ai dû faire croire tout le live que j'entendais pas et ça c'était dur ça c'était vraiment dur et en fait il m'a dit non mais ça se voit pas mais moi je le vois dans mon regard qu'en fait j'en peux plus il y a le délai et que dès qu'il parle je l'entends redire un truc dans mon oreille et j'étais genre c'est impossible à faire c'est pas possible parce qu'il te donne des insights des inputs des trucs en même temps en général il était à la technique et donc il te disait telle personne a fait ça ou attention je réchange d'écran ou là on va passer à ci ou je fais un zoom là ce genre de bail en fait il tente vraiment et il est avec toi des fois il fait des blagues aussi il fait des blagues de taron donc toi t'es obligé de te faire croire que tu l'as pas entendu et moi je l'avais en deux fois donc donc j'avais la première blague et après je l'avais dans mon oreille et j'étais genre je vais toujours pas rigoler même là c'est bon oh punaise ah oui c'est perturbant c'est perturbant j'imagine en live perturbant et après on a fait motion motion à Nantes on a été avec Franck et Manon et là c'était stressant aussi parce que il fallait faire beaucoup d'artistes en fait très rapidement donc c'était une demi-heure par artiste et en fait ils avaient souvent ils avaient déjà préparé en fait une quelque chose donc ils arrivent et ils te montrent direct leur travail et c'était il fallait en fait il fallait juste enchaîner c'était vraiment juste j'arrivais à je sais pas à 10h et à 18h j'avais fini quelque chose comme ça et le vendredi je crois que j'étais toute seule je crois que j'ai fait tout l'après-mme toute seule et là c'est stressant là t'as un truc où genre il y a un fond vert et tout t'es filmé la personne est à côté de toi tu peux pas commencer à puer parce que t'es stressé donc t'es un peu en mode genre on va se parler mais en fait éloigne-toi de moi en fait j'ai les mains qui tremblent mais ça se voit à la vidéo donc tu sais genre donc ouais ça c'était vraiment stressant en plus bien pendant les mois d'été il fait chaud magnifique il fait chaud sous les projecteurs aussi je savais pas non plus mais il fait très chaud ah oui bah oui les gens sont souvent en t-shirt en fait c'est parce qu'il fait grave chaud et puis c'est pas de la chaleur c'est du soleil c'est juste de la chaleur électronique qui pue un peu enfin je sais pas comment expliquer il y a une odeur bizarre donc ouais c'était très intense et c'est vrai que maintenant je regarde ça et je me dis waouh t'es un niveau de je sais pas t'es quitté t'as ton cerveau qui est là genre ouh 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 t'sais genre ça je sais pas comment expliquer t'es obligé de tenir quoi ouais après 8h par contre tu dois être lessivé le soir quoi ouais 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 bah non le lendemain elle a fait 3h je crois en tout cas comme ça et pareil elle m'a dit déjà c'est trop quoi parce qu'elle l'enchaînait elle avait conf et après elle revenait faire les Adobe Live et elle était genre waouh c'est trop enfin c'est vraiment des je crois que la semaine d'après on a pas fait grand chose tu vois vraiment juste on était trop fatigué ah tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes et du coup ouais tu retournes tu retournes cette année au Motion Motion en tant que je vais essayer mais je pense que j'aurais peut-être un peu trop de taf mais je vais essayer je vais tout donner pour y aller ok ok on croise les doigts on croise les doigts ok donc ouais parenthèse Adobe qui a son lot de péripéties et d'histoires un peu ridiculotes chez LinkedIn maintenant gros autre mastodonte un peu du recrutement de la vie très pro corporate et tout du coup toi tu fais des formations sur LinkedIn Learning alors tu sais que j'ai appris que ça existait quand on a fait notre première visio LinkedIn Learning pour moi ça n'existait pas je savais pas ce que c'était ouais c'est pas très connu moi j'ai appris quand ils m'ont recrutée et en fait j'ai été dessus et c'est vraiment axé marketing commercial enfin c'est que des formations très je t'apprends Excel en genre trois étapes quoi et en fait en cherchant dans la catégorie créative j'ai trouvé plein de trucs donc moi j'ai appris Figma parce que comme je travaille pour eux j'ai un abonnement en fait pour LinkedIn Learning et donc je peux regarder toutes les formations que je veux et en fait il y en a vachement dans le créatif et je pense que ça n'a pas été un truc qu'ils ont développé assez par rapport à d'autres sites comme Skillshare ou Domestika en fait LinkedIn Learning fait rarement de la pub en fait sur Insta c'est ça aussi le truc c'est par rapport aux autres quoi donc c'est vraiment juste du corporate et il y a de la enfin est-ce qu'on peut appeler ça de la demande il y a du trafic dessus il y a des gens qui ouais il y a pas mal je m'imagine que oui tu vois mais après j'aurai toujours moins mes formations elles ont toujours moins que quelqu'un en Excel mais même l'équipe de LinkedIn me l'a dit en fait parce que c'est vraiment juste les gens qui vont là-bas c'est pour des logiciels Word, Excel etc donc moi j'ai pas genre 150 000 vues sur mes formations tu vois mais en vrai là je crois qu'en tout je suis arrivé à plus de 10 000 vues sur mes formations comme ça donc 10 000 élèves donc en fait je trouve que c'est pas mal pour une formation enfin pour des plateformes moins connues dans le design créatif donc ça c'est un taf on m'a recommandé et en fait au début la toute première que j'ai faite elle durait 15 minutes donc je l'ai faite peut-être 2-3 semaines un truc comme ça peut-être 2 semaines à ce moment-là parce que c'était 15 minutes et en fait surtout on m'a demandé de faire les designs donc les illustrations pour les formations et j'ai appris en août dernier ou septembre dernier qu'en fait je suis la seule à le faire au monde parce que je pense que personne n'a le courage c'est beaucoup de taf je suis la seule à faire les illustrations donc en fait moi ça m'arrange parce que je négocie plus en termes de budget parce que je passe du temps sur les illustrations et en fait après ça peut faire un truc cool à mettre dans mon book tu vois je suis contente de les mettre dans mon portfolio c'est pas juste quelque chose que j'enregistre donc ouais au départ ça a dû me prendre 2 semaines je pense et maintenant une formation LinkedIn de 30-45 minutes ça me prend 2 mois et demi à peu près 2-3 mois en plus de tout le reste tu vois c'est vraiment c'est quelque chose que je dois faire petit par petit donc à la base on me donne un thème soit on me le donne soit je le propose les deux c'est arrivé je remplis en fait un premier sommaire donc juste voilà qu'est-ce qu'il y a dans la formation à qui on s'adresse est-ce que c'est spécifique au design graphique ou est-ce que ça peut toucher d'autres métiers donc là les deux dernières que j'ai faites qui sont pas encore en ligne j'ai les métiers du design donc tout ce qui est DA, illustrateur motion designer 3D designer où j'ai eu la chance d'interviewer plein de gens donc en fait j'ai demandé à mes potes si je pouvais les interviewer pour qu'ils me racontent un peu les spécificités de leur métier et celle que j'ai fait à côté parce que j'en ai fait deux en même temps c'était comment créer un portfolio donc pour design graphique et j'ai fait les illustrations qu'une seule des deux parce que c'était trop taf de manière générale je fais le sommaire après on définit les dates donc là c'est un peu le truc où c'est moi qui déconne parce qu'en général je suis là genre ça va aller en une semaine j'ai fini non en fait jamais et ça fait 4 ans que je sais donc je suis toujours légèrement en retard genre d'un jour ou deux parce qu'en fait je vais travailler tout le week-end et au lieu d'envoyer vendredi j'envoie lundi tu vois l'idée ok ouais je me dis c'est mieux d'envoyer lundi à 8h que vendredi il y a minuit 30 tu sais parce qu'en fait personne ne va lire de toute façon personne oui oui c'est clair on le sait donc là j'ai fini les dates et après j'écris le texte donc il y a le script donc je fais toutes mes recherches j'interview les gens quand il faut je contacte différents organismes et tout pour avoir des informations j'ai aussi acheté des livres donc je dois lire je dois étudier en fait et après je commence à écrire une fois que j'ai écrit c'est validé par l'équipe donc ça c'est un mois avant la date d'enregistrement et c'est obligatoire il y a un mois de délai en fait il faut qu'ils aient un mois de repos pour qu'après on puisse revenir dessus s'il faut d'accord et en fait une fois qu'il est validé moi je fais le storyboard et donc là ça me prend énormément de temps donc je le fais direct à la tablette il y a besoin d'un storyboard ? ouais moi je fais un story je sais pas si c'est nécessaire dans tous les cas mais moi je le fais parce qu'après ça va plus vite en fait une fois que j'ai tout défini ça me permet aussi de définir un peu donc des fois enfin souvent je leur envoie un test graphique donc je fais genre 2-3 visuels clés à peu près pour le style la palette de couleurs parce qu'il faut que la palette de couleurs elle soit inclusive c'est à dire aussi que ce soit en termes de couleurs de peau etc il faut que j'ai toutes les couleurs de peau donc ça c'est bon j'ai mes palettes qui sont déjà prêtes et il faut aussi qu'elles soient assez contrastées pour que tout le monde puisse la lire c'est important donc je fais beaucoup de tests donc sur Adobe Colors tu peux faire les tests d'accessibilité et en fait moi je vais tester mes contrastes avec le texte etc et après en fait littéralement j'envoie une palette avec en disant ça ça marche sur du texte ça ça marche que sur les formes ça ça marche texte et forme etc et je leur dis bah moi je vais gérer ça comme ça des fois ils m'envoient la palette de couleurs mais en général c'est moi qui propose parce que j'aime ça et qu'en fait ça marche plutôt bien une fois que j'ai fait le storyboard j'envoie il est validé où il y a des changements donc des fois en général ce que j'ai eu c'est rajouter des images parce que des fois il y a trop de texte par rapport à ce qu'il y a en images et une fois que le nuit je commence le design final et là c'est vraiment du travail c'est vraiment très mécanique c'est vraiment je me fous devant Illustrator je fous une série en fond ou sur mon iPad et après je fais ça toute la journée et là la dernière formation que j'ai faite j'avais 170 images à faire illustrations à faire pour te donner une idée oh punaise ah oui c'est immense après c'est genre sur Illustrator une fois que j'ai fait les trucs je les mets dans un autre doc comme ça s'il faut je reviens et je le prends je modifie donc les premières journées je sais pas je dois faire 8-10 images à tout casser quelque chose comme ça parce que c'est ridicule parce qu'en fait je dois tout dessiner mais là au bout de 2 semaines 2 semaines et demie en fait je prends je fais 20-30 images à la journée parce qu'en fait j'ai pratiquement tout dessiné je suis copie-colle ok ouais ouais je vois et donc en général je regarde les séries que j'ai déjà vues parce que j'ai pas envie de louper des trucs intéressants donc des fois une fois j'ai regardé Teen Wolf pendant une formation LinkedIn je me suis toute une donc c'était vraiment très ado une fois j'ai fait genre Gossip Girl je crois un truc comme ça c'est bisou bisou Gossip Girl il faut plus être en train de mourir devant mon illustrator et t'avoir à côté genre exo exo et moi je suis genre voilà un peu plus de ma vie je sais plus ce que j'ai fait cette année je crois que j'ai je sais plus quelle série j'ai fait mais vraiment on voit en fait quand j'ai regardé un truc pour LinkedIn sur mon Netflix parce que c'est vraiment la série que j'ai déjà vue qui est nulle ah si je crois que j'ai fait Warrior Nuns je l'avais jamais vue c'était trop bizarre genre ouais genre trop gelou des bonnes sœurs qui se battent avec des pouvoirs du mal ou je sais pas quoi j'étais là genre qu'est-ce qu'il se passe j'ai rien capté je l'avais jamais vue c'était pas du tout le bon deal mais n'importe quoi une fois j'ai écouté des jeux de rôle aussi beaucoup en derrière en fond je sais pas ouais en tout cas moi genre juste je fous une série en fait je fais ça toute la journée et c'est très ouais mais après t'es pas trop de musique tu vas plus être ouais série il faut que ça que ça parle à côté en fait quand c'est trop long il me faut une série par contre normalement c'est de la musique ou genre des fonds sonores de jeux vidéo ce genre de bail tu vois mais là juste en fait c'était trop long quand je me lève à 8h et que je finis à 21h en fait j'ai besoin d'avoir un truc qui me réveille à côté donc une série ça marche ouais et ouais tu parlais des combinaisons de couleurs qui doivent être très inclusives avec un contraste optimal du coup c'est des formations uniquement texte comment ça c'est des pdf ça se matérialise comment eux ils animent en fait moi j'envoie tous mes fichiers illustrator donc qui en fait la personne en charge que je connais d'ailleurs et que je salue si elle m'écoute qui s'appelle Claire et qui est très très cool et très compétente elle en fait elle prend tout sur illustrator et elle fout ça dans After Effects et en fait elle anime en fait ils vont tout animer même ils vont faire le montage de toutes mes illustrations parce qu'il m'avait proposé une fois de le faire ils m'ont proposé deux trois fois d'ailleurs de le faire et faire aussi le montage du son donc ce que fait Manon pour ce qu'il sert parce qu'elle fait le montage du son et de la vidéo et tout des animations et en fait moi je sais pas faire le son je peux pas écouter ma voix quand je regarde les formations LinkedIn je coupe le son parce que je veux pas écouter ce que je dis parce que la voix que j'ai maintenant c'est pas la même que j'ai sur LinkedIn tu vois moi j'ai une voix d'accord ok je vois donc c'est vraiment genre aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle formation sur les couleurs et le design et je ne supporte pas ces voix je vais pas l'entendre voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ma voix tu sais qu'on va devoir t'envoyer le podcast pour voir si tu valides un peu tout ce que tu as dit et tout ça mais en fait Manon elle m'a dit qu'au fur et à mesure tu t'en fiches un peu en fait c'est juste un truc qui devient voilà c'est quelqu'un qui parle quoi mais c'est pas toi mais je suis pas arrivée à ce stade là et je préfère quand quelqu'un le fait et ils sont très compétents pour le faire donc je leur fais confiance pour le faire pour moi ok donc c'est ouais des formations en motion enfin c'est des ce que tu vois c'est une animation motion motion avec la voix donc que j'enregistre et ça c'est la dernière étape donc l'enregistrement en général je le fais ouais c'est vraiment j'envoie les designs peut-être une semaine après à tout casser parce qu'il faut que les deux soient quand même synchronisés et ça c'est le truc le plus lent et le plus embêtant pour moi parce que pareil c'est quand même quelque chose de très spécifique il faut parler très lentement moi je parle très vite dans la vie de tous les jours il faut bien articuler ses mots moi j'articule pas du tout et en fait ça fait très mal à la bouche tu sais de bien articuler parce qu'il faut bien écarter les lèvres comme ça bien sourire pour bien montrer aux gens que t'es content ça fait super mal en fait et c'est ça qui donne la voix LinkedIn après quoi ouais c'est ça en fait je suis obligée d'avoir une voix comme ça pour que tout soit compréhensible et puis des fois il y a des trucs où quelqu'un va écouter mes enregistrements donc c'est pas moi non plus qui les écoute quelqu'un le fait quelqu'un vérifie si je dis bien tout et des fois mais j'ai j'ai me charcuté des mots mais vraiment c'était c'était criminel quoi des noms de famille et tout enfin juste parce que je savais pas comment les dire tu vois ou juste les mots parce que tu les écris mais tu sais pas comment on les dit techniquement oui oui bah oui c'est clair il y a une fois il y a un expert genre j'ai j'ai dit son nom et c'était catastrophique et en fait en réécoutant enfin quand j'ai vu le commentaire par exemple de la personne qui écoutait j'étais genre bon ça va et tout j'ai quand même bien dit non j'avais rien dit il y avait aucune lettre qui était la même enfin juste je crois qu'au lieu de dire genre Wassinsky j'avais dit genre Balansky enfin je sais pas c'était n'importe quoi c'était la honte quoi c'était la grosse honte quoi donc heureusement quelqu'un écoute pour moi et après les noms de famille c'est une dinguerie à bien prononcer surtout quand ça vient de l'étranger et bah maintenant je suis obligée de regarder sur internet si les gens n'ont pas participé à des interviews pour savoir en fait comment ils disent leur nom de famille en fait tout simplement je vais checker maintenant pas mal pas mal bonne technique à le choix mais du coup ouais je comprends mieux pourquoi tu devais faire des storyboards parce qu'au final pour moi une formation c'était effectivement toi qui est face cam et puis ton écran d'ordi qui est casté tu vois dans ma tête c'était pas besoin de storyboard mais du coup je comprends mieux je comprends mieux du coup j'en ai fait deux comme ça donc j'en ai une sur les cartes de vœux qui est sortie là en novembre dernier que j'ai enregistré mais là je l'ai fait dans les bureaux de LinkedIn qui m'ont envoyé en Autriche en juillet dernier pour la première fois pour que j'enregistre directement là-bas j'enregistre pardon directement là-bas et là j'en ai refait une donc celle sur le portfolio je l'ai fait sur mon ordinateur et en fait c'est vachement plus dur pour moi parce qu'il faut parler en même temps que tu sais que tu montres les choses et là en plus il faut avoir la voie LinkedIn et il faut pas dire n'importe quoi et c'est super dur quoi en fait ça fait trop de trucs à se concentrer en même temps alors qu'au moins le storyboard et la partie design bah t'as ton script et tu lis le script tu vois ce que je veux dire c'est vraiment juste désocier les deux quoi ouais exactement ouais ouais alors que là de montrer à chaque fois donc il s'appelle ça motion capture où tu dois montrer les trucs et tout en fait juste heureusement que quelqu'un réécoute pour moi parce que des fois ça veut rien dire ce que je dis en fait juste je me suis trompée tu sais ou genre je suis revenue à un truc et après je suis genre ah non et après je dois dire cut donc après je deviens vulgaire donc je fais ah putain merde et après je fais cut pardon non il faut effacer ça cut genre c'est ridicule quoi est-ce que du coup je suis allée voir un peu les stories que t'as mis sur ta story à la une nicotine learning où justement tu te chies sur une prononciation ah ouais c'est horrible c'est ce genre de choses qui peut arriver en mode ah blablabla merde faut que je recommence surtout des fois je fais genre comme ça et là je dois dire cut parce qu'avant en fait je recommençais tout depuis le début quand je faisais un quand je disais un gros mot parce que je voulais pas que la personne entende tu sais je voulais pas que le technicien entende et je me sentais trop mal et en fait maintenant je suis un peu appris que bah quand tout le reste est nickel je vois pas pourquoi enfin tu vois ça me fait perdre du temps donc je vais juste faire un truc genre je suis désolée cut et après je recommence ma phrase où j'étais quoi ok bon ça doit lui refaire sa journée à la personne qui doit cuter ça j'espère je suis au bout de mes vies on devrait me dire genre pourquoi j'enregistre déjà oh là là qu'est-ce que c'est long est-ce que je peux pas retourner regarder ma série Teen Wolf avec mon petit fichier illustrator là oh là là ok et ouais j'ai vu du coup je suis allé voir les différentes formations que t'as enregistrées ou que t'as fait faire c'est assez diversifié il y a de de l'éco-conception de la symbolique des couleurs des petits tips pour les freelances faire un devis les erreurs à ne pas commettre etc c'est assez diversifié et les sujets abordés ouais alors par exemple pour le freelance donc c'est le guide du freelance indépendant je crois que c'est la deuxième que j'ai faite et ça c'est moi qui l'ai proposé parce que je trouve qu'en général les freelances sont un peu largués et quand ils sont pas largués c'est des conseils qui sont pas incroyables de ce que j'ai vu sur le net surtout pour les droits d'auteur donc je m'étais dit que j'allais faire j'allais proposer ça à LinkedIn et ils m'ont dit oui et les co-design donc j'ai fait l'éco-design et j'ai fait le design éthique qui sont deux choses différentes et ça c'est eux qui me les ont proposées et c'était vraiment très 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 cool enfin en design design éthique j'ai vraiment enfin j'ai découvert tellement de choses sur le marketing etc enfin l'addiction aux réseaux sociaux parce que ça fait partie de tout ça en fait c'est un design qui a évolué par rapport à là maintenant depuis les années 2000 les réseaux sociaux l'addiction en fait aux médias etc et c'est un design qui se vaut donc pour l'humain en fait on va designer pour la personne donc ça c'est vraiment j'ai appris tout ça grâce à cette formation et à mes recherches et le design l'éco-design j'ai eu la chance d'interviewer Sylvain Boyer qui est un éco-designer qui a fait le logo des Jeux Olympiques Paris 2024 genre allez ok ok juste ce type quoi qui était hyper sympa qui m'a raconté en fait tout le process et tout parce que le logo il est éco-design en fait toute la communication par rapport à ça elle est éco-design donc j'ai lu en fait des bouquins là-dessus donc lui je l'ai interviewé donc c'est vraiment un truc où pareil j'y connaissais pas grand chose et j'ai découvert grâce à LinkedIn en fait c'est vraiment ça en fait c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup quand ils me proposent des thèmes parce que moi il y a des choses où je ne connais pas enfin tout simplement comme tout le monde tu vois donc ça me permet de me plonger là-dedans et c'est pour ça aussi que dans ces cas je vais y passer plus de temps parce que je vais faire un bon mois de recherche où en fait toute la journée je bouffe de l'éco-design en fait je regarde les chaînes je regarde les formations qui sont déjà faites en anglais je regarde les gens en parler je lis des livres donc beaucoup de livres en fait par rapport à ça et après je redigère un peu le tout et je regarde comment je peux le mettre dans ma formation et faire des illustrations qui soient logiques par rapport à ça tu vois ouais ok 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 ouais c'est vrai que ben du coup t'étais toi au Motion Motion l'année dernière tu disais parce qu'il y avait une personne c'était la journée du vendredi qui était enfin son agent c'était spécialisé en travaux justement pour avoir des fichiers vidéo hyper légers tu vois et créer des motions avec en ayant un poids de fichier le moindre possible si on peut éviter la 4K on évite la 4K plein de tips comme ça même dans les couleurs le codage des couleurs certaines couleurs qui prennent plus de données que d'autres etc c'était vachement intéressant aussi de ce côté là ça m'a un peu ouvert sur ce qui était possible dans l'éco enfin je sais pas comment on peut appeler ça éco-conception ouais éco-conception éco-design éco-web aussi il y a aussi éco-identité ils font aussi l'identité de marque mais en fait en général les écoles ils n'en parlent pas enfin dans le milieu pro on n'en parle pas spécifiquement mais il y a plus en plus de gens qui le font donc c'est cool de suivre il y a plein de comptes qu'on peut suivre par rapport à ça donc ça c'est intéressant et en fait dans mes formations LinkedIn moi j'ai un fichier où je mets toutes les sources où j'ai trouvé toutes mes infos parce que j'ai un gros aussi syndrome de l'imposteur j'ai peur qu'on me dise c'est pas assez recherché c'est pas assez documenté donc en fait je vais vraiment tout cataloguer donc ça voilà si les gens peuvent aller voir après pour regarder plus loin et se pencher plus dessus en fait c'est un peu l'idée quoi le but est accompli pour moi trop bien trop bien ouais donc c'est un sacré taf toute la recherche l'écriture les illustrations c'est je comprends les deux mois et demi de taf pour une formation de 30-45 minutes c'est assez là j'en ai fait une une début février et la prochaine que je ferai enfin j'ai pas encore la date mais en fait en général c'est vers juin juillet parce que le temps justement que je me repose et qu'après je me dise ah il faut que je fasse un truc différent ou que je retrouve un thème en fait bah ça prend du temps l'année dernière j'en ai fait 2-3 je crois que j'en ai fait 3 dans l'année 3 ou 4 et c'était trop en fait j'étais vraiment tout le temps sur une formation LinkedIn ok donc ça fait vraiment beaucoup de travail après le truc c'est qu'en termes de rémunération ils ont des forfaits en fait par nombre de minutes que t'orgiste et donc après moi je négocie un forfait d'illustration mais qui est pas énorme parce que c'est pas non plus quelque chose bah comme je suis la seule bah ils vont pas avoir des budgets de ouf pour ça par contre j'ai les royalties et ça c'est intéressant ah ouais ok 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 voilà parce que début j'avais qu'une seule formation et donc je touchais genre 0-10 centimes par mois c'était vraiment incroyable et maintenant ça devient beaucoup plus intéressant parce que j'en ai 10 qui sont en ligne 10 ou 9 donc bientôt 12 et en fait il y en a certaines bah plus elles sont longues plus elles sont intéressantes niveau royalties parce que plus les gens regardent plus je touche ouais et puis en fait il y en a une en audio alors ça je comprends pas depuis la dernière fois qu'on s'est parlé il y a un truc par rapport à cette formation elle a explosé et genre je ne le capte pas pourquoi il s'est rien passé tu vois enfin genre personne l'a mis sur une LinkedIn en avant ou quoi que ce soit et genre elle a pris 3000 personnes 3000 élèves en genre un mois et demi un truc comme ça franchement elle était à 8 personnes début janvier je crois que début février elle était à 10 c'était vraiment j'étais là genre bon bah ok c'est pas grave c'est genre dans ce cas je laisse un peu je me dis bon bah c'est pas c'est pas celle-là quoi en fait maintenant tous les jours elle gagne 200 élèves un truc comme ça punaise c'est énorme ouais c'est énorme et donc au mois de février elle a dû prendre rien qu'au mois de février elle a dû prendre 600 élèves et je vais toucher 150 euros rien que pour elle dessus trop stylé trop bien tu vois donc tu t'es là genre ah ouais ah ouais en fait finalement ouais c'est ouais ouais c'est un beau le coup quoi ouais tout le travail ça change des 10 centimes ouais j'avais payé l'abonnement Netflix pour continuer à regarder Teen Wolf c'est vraiment t'es là genre ok et c'était sur sur quel sujet celle-là celle-là c'était une formation audio donc j'ai vraiment rien fait en plus en termes de graphisme dessus c'était sur les erreurs à ne pas faire en tant que freelance donc du style pas faire signal de vie avant de travailler pas inclure les droits d'auteur ne pas mettre son portfolio à jour enfin ce genre de choses en fait qu'on généralement recommande voilà mais c'était des trucs très c'était très comment dire entrée de niveau on va dire tu vois pour les graphistes quoi c'est pas forcément spécialisé mais c'est vraiment juste pour les gens qui veulent savoir un peu plus sur le métier de freelance quoi donc c'était très généralement cool 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 ouais j'avais en tête la question du modèle économique un peu donc t'as effectivement des royalties sur le temps regardé globalement sur l'ensemble des formations et toi en plus tu as un contrat avec eux en quelque sorte pour les illustrations des formations que tu fais c'est les petites vignettes des formations c'est ça ? c'est les 170 illustrations que je vais faire pour eux toutes les illustrations qui vont être animées en fait j'ai un contrat pour ça donc je leur vends les droits avec parce que c'est compris dedans les droits ça dépend des formations des fois c'est 10% des fois c'est 20% maintenant c'est 20% mais il y a une époque c'était beaucoup 10% donc c'est pour ça aussi que quand elles marchent bien mais en fait les dernières pour moi si elles marchent bien c'est encore plus intéressant et puis en fait il y a eu aussi par exemple quand j'ai été envoyée en Autriche pour en marcher dans leur bureau il y avait des formations où en fait j'avais pas d'avance sur les formations en fait ça vraiment ça aussi ça a beaucoup comment dire été dépendant des gens qui géraient les formations et des différents managers parce qu'il y a eu des passations et tout entre plusieurs personnes donc moi quand j'ai été envoyée en Autriche en fait j'allais être payée qu'en réutiliser tu vois c'était des formations en fait qui nécessitaient beaucoup moins de travail il n'y avait pas forcément de graphisme et moi j'y suis restée trois jours tout payé donc j'étais très contente de venir d'aller regarder un peu parce que je n'étais jamais allée en Autriche donc c'était vraiment très très cool trop bien voilà moi j'ai fait un peu aussi le calcul comme ça quoi on m'a dit là il n'y aura pas d'avance c'était genre mais on m'envoie en Autriche c'était bon ça va ça se balance plutôt pas mal moi j'ai envie d'aller regarder un peu j'ai envie d'aller manger des petits chocolats aux Autrichiens et tout donc voilà c'était cool c'était très très cool dans quelle partie de l'Autriche ? j'étais à Graz leurs bureaux sont à Graz donc c'est pas à Vienne c'est genre une heure ou deux heures de train de Vienne et c'était à 40 000 d'avion un truc comme ça ou 30 000 d'avion donc j'ai pris beaucoup l'avion parce qu'ils m'ont pas proposé le train mais après on m'a dit que j'aurais pu demander le train donc la prochaine fois je ferai le train parce que c'était vraiment le petit avion que tu le vois décoller t'es pas sûr quoi t'es là genre ok moi je suis pas à l'aise donc je vais mourir ah du coup c'est ça aussi les stories dans ta story à la une l'avion un peu oui d'accord absolument terrifié à partir du moment où la steward ne passe pas avec les boissons moi je suis là genre c'est bon c'est la fin c'est genre elle reste accrochée avec sa ceinture comme ça moi je suis là genre c'est bon c'est fini en fait on me fait 3 dans l'avion on était juste 3 ou 4 j'étais genre c'est voilà waouh ok ok et quelqu'un m'a dit tu veux prendre le train et j'étais genre ben on va faire ça la prochaine fois merci de me l'avoir dit en plus toi tu dois passer par des par des coins ultra cool entre Paris et là-bas ça doit être pas mal le train c'était super beau franchement ouais enfin même là-bas c'était hyper beau comme ville moi j'avais jamais été dans cette partie de l'Europe et tout par contre je parle pas un mot d'allemand donc j'aurais dû réviser avant j'étais pas très organisée sur le coup donc tout le monde me parlait allemand parce que j'ai une gueule d'allemande qu'est-ce que c'est une gueule d'allemande ? je suis blonde aux yeux bleus avec la petite gueule allemande on me prend pour une allemande depuis que j'ai été en Irlande donc je sais que j'ai une gueule d'allemande et en fait j'arrivais quelque part et tout le monde me parlait en allemand et j'étais genre je suis désolée je te parle pas du tout ah dingue que chienne oh punaise ah oui d'accord ok ok mais il parlait quand même anglais après sur place j'imagine il parle tous anglais ouais ouais c'est fou il parle tous anglais mais effectivement moi j'aime bien apprendre quelques mots quand je vais quelque part donc j'aurais dû j'aurais dû le faire en fait j'aurais dû acheter un petit guide et tout pour au moins faire l'effort tu sais d'apprendre à commander un truc quoi ouais au moins schnitzel quoi et puis là tu fais tout tu vois ok trop bien trop cool l'expérience linkedin j'ai appris plein de trucs du coup sur un peu même du enfin réfléchir au contraste entre les couleurs l'inclusivité c'est important pour eux ouais ouais et puis aussi ils m'ont demandé aussi de mettre des personnes handicapées tu vois par exemple dans mes formations ouais bien sûr il y a eu des la toute première que j'ai faite c'était des personnages qui étaient hyper simples donc il n'y avait que les têtes et donc c'était un peu plus compliqué de mettre des personnes handicapées donc j'en ai mis une par exemple qui a un appareil auditif parce que c'était la façon la plus simple en fait de montrer ça j'en ai un il lui manque un bras j'en ai une qui a des tâches tu sais de je ne sais plus comment ça s'appelle la maladie de la peau enfin si la peau la peau est décolorée ok ouais je ne sais pas je ne saurais pas dire j'ai peur de dire la mauvaise phrase mais quelque chose en haut en tout cas c'est presque que je me souviens il y en a une ou un qui est en fauteuil roulant j'en ai plusieurs qui ont des lunettes effectivement parce que ça se dit que c'est quand même un truc appareil auditif pareil et après juste voilà les différentes physionomies donc j'ai les personnes en surpoids j'ai les personnes qui sont très très maigres j'ai les personnes toutes petites j'ai les vieux en fait j'ai vraiment une population diverse et variée en fait comme ce que je vois dans la rue donc j'ai mis ça et donc pour faire mes formations LinkedIn le fun fact c'est que je dessine les gens du métro voilà je vais dans le métro et en fait je dessine leur tête parce que je dois chercher des têtes non-stop pour les nouvelles formations et donc des fois ça va être un peu genre bah voilà cette personne-là je l'ai trouvée dans le métro ou cette personne-là donc cette personne je sais pas il avait une coupe de vieux que j'avais jamais vue bah j'ai pris celle-là quoi et des fois je fais des photos aussi de mes potes ou des coiffures ou de mes élèves parce que je trouve ça intéressant à mettre tu vois ok 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 oh putain du coup il y a des gens dans la qui se retrouvent comme ça caricaturés enfin illustrés dans les formations après il y a des vrais gens que j'ai mis donc il y a Franck Franck Payen il est dans une des formations LinkedIn et c'est marrant parce que je l'ai dessiné avant que je le connaisse et c'est le premier truc que je lui ai envoyé je crois c'est un des premiers trucs en mode genre hé je t'ai dessiné et il était trop genre oh trop bien mais comme je le connaissais pas et que c'était un peu le mastodon d'Adobe j'étais là genre je suis désolée si j'ai pas fait correctement et tout mais en fait il était content il me l'a dit après et là j'ai dessiné tous mes potes que j'ai interviewé récemment je l'ai tous dessiné donc j'ai fait Manon j'ai fait un de mes potes Corentin qui est motion et UX UI designer j'ai fait Clémentine Guivarch qui est illustratrice j'ai fait une pote directe artistique enfin j'ai vraiment et c'était aussi voilà je les ai habillés j'ai été chercher les photos et tout comment ils s'habillent de manière générale est-ce qu'on les reconnait bien parce que lui par exemple il est un peu chauve lui il est plus maigre Manon elle a ses boucles donc tu vois il faut aussi que ça soit un représentatif quoi et est-ce que tu t'es déjà dessiné toi-même dedans ? je dois me dessiner au début de chaque formation juste pour le parti où je me présente donc on voit l'évolution de mes différentes petites têtes par rapport aux fringues que j'aime bien aussi j'essaie de changer un peu et puis je m'étais très blonde au début et maintenant je suis un peu chatin clair chelou dans mes formations ok 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 est-ce que c'est tu 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 prolonges un peu ton style qui est très coloré très peps est-ce qu'il y a cette touche-là du coup dans les illustrations aussi que tu proposes pour LinkedIn ? un petit peu il faut que ça soit quand même très corpo parce qu'il faut que ça s'adresse quand même à un public qui n'est pas forcément créatif à la base donc c'est vraiment le style corporatif quoi c'est tout à fait différent et donc par exemple les typographies je ne vais pas pouvoir les faire aussi liquides et genre qui viennent se chevaucher et tout mais on va quand même retrouver la patte où tout est très rond il y a toujours ces petits comment je pourrais expliquer ça et j'ai des sortes de mini pour faire comme s'il y avait des petits zonomatopées tu sais genre ça fait plop sur le côté et là je mets toujours ces petits traits-là et en fait ils sont partout aussi dans mes formations LinkedIn et en fait les textures et tout maintenant je les mets parce que j'ai réussi j'ai trouvé comment le faire sur Illustrator pour que ce soit après pareil il faut que ce soit facilement animable donc en fait maintenant j'ai mis les textures et tout donc la dernière et je vais vous donner des images de celle-là parce qu'elle n'est pas encore en ligne mais je vais vous les donner il y a vraiment un style qui ressemble plus à ce que je fais sur Insta un minimum en tout cas ok 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 trop cool trop cool trop cool d'ailleurs ouais d'où d'où te vient un peu cette appétence pour les couleurs très peps ces visuels qui sont très impactants un peu in your face un peu tiens mange toi ça c'est pas péjoratif comme je le dis mais d'où ça te viendrait je pense je sais pas trop en fait quand j'ai regardé mes taffes d'il y a 10 ans il y avait déjà plein de couleurs il y avait déjà plein de trucs j'avais des rêves de couleurs à l'école en tout cas quand j'ai appris la théorie des couleurs à peu près mais en fait j'aime quand c'est fluo j'aime quand c'est quand c'est enfin par exemple j'adore la giclée qui est le process d'imprimer en fait du RVB je trouve ça incroyable parce qu'on a des couleurs qui sont folles la rhizographie j'adore aussi parce qu'en fait j'aime mettre que du vert fluo j'aime mettre que du rose fluo en fait je vais en avoir partout et en fait je pense que c'est juste en fait j'ai collecté plein plein de références depuis que j'ai commencé à travailler mais après il n'y a pas spécifiquement une personne qui m'a inspirée sur ça j'ai l'impression que c'est un gros mixte mais j'ai cherché j'ai cherché mes rêves d'il y a 10 ans de savoir qu'est-ce que j'avais aimé et en fait c'est très pastel donc c'est très ironique parce que c'est pas ce que je faisais à l'époque et en fait j'ai que des références pastels j'ai que des choses très crayonnées et tout et en fait moi je faisais pas du tout ça donc c'est vrai que j'aurais dû me douter que j'allais pas faire ça mais bon c'est comme ça qu'on apprend et c'est quoi un peu la risographie pour ceux qui qui connaissent pas comment tu pourrais l'expliquer alors la risographie c'est un procédé en fait qui vient d'une machine japonaise qui permet en gros d'imprimer plusieurs couches de couleur et contrairement au jet d'angle où en fait les couches ne bougent pas et quand tu mets du bleu sur du rose t'auras vraiment du bleu sur du rose quand on imprime en risographie qu'on fait du bleu sur du rose on aura du violet au moment où le rose et le bleu se rencontrent quoi en gros on va vraiment avoir cet effet ça fait comme les calques produits sur Photoshop l'effet des calques en fait on va avoir ce genre d'effet partout donc c'est vrai que quand tu dessines pour la risographie il faut que tous tes calques soient en produit et que tu puisses gérer justement combien de pourcentage il y aura de bleu par rapport au rose parce que comme ça tu auras un bel effet dégradé violet au lieu d'avoir juste du bleu et du rose l'un sur l'autre donc c'est une grosse machine qui imprime en fait comment dire à la chaîne sauf qu'il faut changer à chaque fois les couleurs donc les couleurs c'est des énormes une sorte de gros bidons je sais pas comment expliquer pas des bidons mais des tubes des énormes tubes pardon qu'il faut donc à chaque fois changer donc par exemple si t'as 4 couleurs on va mettre 4 tubes et après quand on doit refaire un dessin sauf si c'est les mêmes couleurs il faut nettoyer la machine ce qui prend beaucoup de temps et donc en fait il faut vraiment être sûr à moins de la voir dans une école ou chez soi il faut être sûr de ce que tu fais donc moi j'ai appris un peu un peu sur le tas parce que j'ai des potes qui m'ont aidé heureusement heureusement j'ai des gens qui m'ont aidé parce qu'en fait c'est pas du tout intuitif j'ai pas trouvé ça intuitif donc il faut pas de blanc sur votre dessin non plus parce qu'en fait sinon comment dire ça va pas marcher il faut que tout soit en produit donc il faut vraiment quand on efface quelque chose moi avant je mettais du blanc pour cacher pour pas effacer ce qu'il y avait au dessous mais en fait là faut vraiment l'effacer parce que sinon ça va pas faire le bon effet donc il faut vraiment réfléchir de genre il n'y a pas de blanc en fait s'il est blanc il est juste effacé donc c'est c'est une mentalité différente à apprendre moi j'ai pris longtemps à le faire à comprendre comment ça fonctionnait mais maintenant ça va maintenant je peux le faire plus facilement heureusement que des gens m'ont aidé je les remercie tous d'ailleurs merci du coup il y a vraiment une préparation en amont dans comment tu construis le fichier tu ne fais pas ça n'importe comment et d'ailleurs moi maintenant j'utilise Procreate pour travailler et en fait j'ai toutes les gammes de couleurs des différents imprimeurs et de graph parce que comme ça je peux savoir quelle couleur je veux et je ne peux pas faire des combinaisons en jeu de tout il faut vraiment que je me dise ok si je fais imprimer 7 personnes il y aura 7 gammes de couleurs parce que les imprimeurs n'ont pas tous les mêmes couleurs je vais travailler que dans ces couleurs là parce que je veux aller chez lui je le sais d'accord ok 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 est-ce que ça c'est Emeline qui pose la question est-ce que tu vas refaire du coup le Riz October cette année ouais je pense ouais je pense que je le refais mais pareil c'était gros gros travail je crois que j'ai commencé en septembre un truc comme ça et au départ j'avais des listes mais en fait je n'ai pas trop suivi au fur et à mesure parce que en fait des fois ça ne marchait pas en fait c'est juste mon style des fois ne marche pas avec les trucs donc c'est bien aussi d'avoir des listes parce que tu peux te forcer à faire d'autres choses mais comme là j'avais du taf à côté en fait il y avait eu des moments c'était trop compliqué je ne pouvais pas y prendre autant de temps en fait je ne pouvais pas y passer autant de temps pardon donc je crois que à partir de la deuxième semaine j'étais en retard d'une seule journée je crois un truc comme ça en fait le week-end je travaillais tout le temps dessus en fait pour le faire et pareil l'année dernière j'ai fait aussi 30 days of type mais là c'est différent parce que tu peux en fait comme tu as la liste avant parce que c'est toujours la même liste là je l'avais fini un mois en avance ça c'était vraiment juste ridicule ouais en fait j'ai eu peur qu'il commence quand j'ai commencé à dessiner c'était mi-février un truc comme ça et j'ai eu peur que le challenge commence début mars et donc en fait je me suis stressée toute seule et j'ai fait super vite et il a commencé mi-avril et donc je suis restée un mois avec mes trucs genre à attendre comme une con quoi et en plus quand tu as fini quand tu regardes tu es là genre je vais le refaire donc ça fait que je n'avais pas le droit de les regarder tu vois parce que sinon ah oui ok oh pinais ah c'était frustrant c'était frustrant tu t'es stressée mais un mois trop tôt quoi au lieu de le prendre un peu plus à la cool non mais en fait moi je prends pas à la cool ce genre de truc parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs beaux donc je me dis il faut que je enfin en fait ça m'occupe aussi le soir quand je regarde des séries je dessine c'est quelque chose que je fais tout le temps donc en fait j'avais besoin d'avoir un but tu vois épique et en fait quand j'ai fini j'étais là genre bah qu'est-ce que je fais maintenant tu vois les poissons dans Nemo à la fin quand ils arrivent dans l'océan ils sont échappés ils sont là genre bah qu'est-ce qu'on fait et bah c'était moi quoi j'étais vraiment juste genre est-ce que je refais un enfin tu sais genre qu'est-ce que je fais enfin october c'est dans trop longtemps donc qu'est-ce que je fais enfin genre donc j'aime bien avoir ce genre de challenge parce que sinon en fait des fois je m'ennuie j'ai pas d'idée de enfin je veux dire c'est pas que j'ai pas l'idée mais c'est que je mets pas de temps de côté pour faire ce genre de choses ok 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 et là comment vu qu'il n'y a pas cette année le 36 days of time comment tu vas gérer un peu ce truc de bon ok alors émotionnellement je le gère pas je suis dévestée parce que je l'ai déjà commencé donc j'ai décidé je me suis dit écoute je vais le finir c'est pas grave il y a plein de gens qui me l'ont envoyé j'étais là genre ne me parlez pas s'il vous plaît on va faire une période de toy je sais pas comment faire en fait je vais quand même le faire enfin je vais le finir et je vais le montrer parce que j'en suis fière tu vois mais mais j'espère que ça va revenir enfin j'espère qu'il va y avoir un changement aussi au niveau d'Instagram parce que c'est ça en fait le principal problème pardon mais je vais quand même le faire enfin je vais finir quoi ok pour moi trop bien pour moi au moins mais je pense que ça a déjà commencé je sais qu'en motion il y a il y a un autre compte qui a pris le relais qui a proposé son propre challenge 36 days of type donc c'est pas impossible que ouais il y ait des artistes qui proposent le leur comme comme pour octobre ou des artistes proposent leur propre liste aussi des trucs comme ça quoi non c'est Inktober je me suis trompée mais c'est Inktober mais c'est au mois d'octobre effectivement oui c'est ça ça fait deux fois qu'on dit octobre mais en fait c'est Inktober pardon exact oui c'est ça ok trop bien j'ai trop hâte de voir du coup ta nouvelle série pour cette année je vous en ai mis de côté parce que j'ai fait jusqu'au 2 je suis en train d'animer le F et j'ai les idées jusqu'au L pour le moment et c'est du motion donc c'est pour ça aussi que ça me prend vachement de temps quoi par rapport à celui de l'année dernière ouais cool t'as un un fil conducteur tout au long de de la série j'ai une palette de couleurs et j'ai des textures et une typo qui est un peu cartoon arrondie mais pas tant que ça pour faire différent un peu et surtout que des effets de couleurs et textures et donc j'ai une dans ce que je dis le logiciel notion en fait pour travailler et donc j'ai une liste avec les lettres et en fait à chaque lettre j'ai des tutos que je vais utiliser ou que je me base dessus et donc je passe pas mal de temps à chercher des inspirations à regarder des motions et à me dire ah comment ils ont fait ça parce que j'ai envie d'apprendre à le faire aussi donc ça me permet de trouver une excuse en fait pour le faire après avec une lettre diverse et variée ok 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 cool pour revenir un peu à ton style tu utilises beaucoup le grain la superposition de couches etc je sais pas si je comprends bien le truc est-ce que tu tu mimes l'effet le rendu que donne la rhizographie en faisant ça ou c'est c'est du mimage de rendu que tu fais globalement ouais c'est ça et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de dégradés beaucoup de grains même si c'est pour du transparent vers du gras parce qu'en fait on peut avoir cet effet là avec la rhizographie et aussi je fais aussi des décalages des fois de couleurs je sais pas si ça se voit trop mais c'est parce qu'en fait en réseau la machine elle va bouger et donc en fait tu vas avoir normalement naturellement ce décalage et moi en fait je l'accentue parce que c'est ma pote qui m'a montré ça donc elle s'appelle Olé Chia elle est russe habitant en France maintenant française et elle est illustratrice et animatrice 2D donc là elle est en train de faire un film et en fait elle m'a expliqué quand elle m'a expliqué la réseau elle était là genre en fait tu peux comment dire donc elle a fait un Adobe Live avec moi c'est pour ça que je l'ai invitée à m'expliquer et elle disait en fait tu peux accentuer cet effet pour que les gens comprennent vraiment que c'est un truc que t'as choisi que c'est pas la machine qu'a décidé donc ouais j'essaie en fait d'aller au plus proche de cet effet là parce que j'ai pas de risographes aussi chez moi donc c'est dur de faire les tests donc je peux pas dépendre en fait de si j'envoie le fichier à l'imprimeur je peux pas croiser les doigts en espérant que ça sorte comme je veux quoi il faut que je le maîtrise au maximum dans le process ok 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 et ouais du coup tu fais quelquefois des tirages de tes créations du coup j'en fais à peu près une fois par an depuis 2-3 ans avec différents risographes donc je teste en fait un peu les gens me recommandent la risographe je vais regarder je vais regarder les palettes de couleurs je vais regarder le prix aussi parce que ça coûte cher maintenant donc j'ai fait 3 tirages réseaux chez 3 imprimeurs différents pour avoir différents rendus différentes couleurs aussi mais là l'école où j'enseigne ils ont acheté une machine donc je vais pouvoir faire des tests trop contente ils ont que 2 couleurs pour le moment mais c'est du bleu et du rose fluo donc moi je suis ravie donc je vais pouvoir faire des tests directement là-bas et ça c'est top ouais c'est vraiment top c'est un gros 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 luxe quoi vraiment pour le coup trop stylé parce que dans notre première première visio tu disais que toi t'étais très tu me dis si je me trompe mais que t'étais à fond création digitale tout ça mais tu t'ouvres quand même un peu au format papier à imprimer tes trucs et tout ça t'es pas fermée en tout cas à tout ça non en fait le truc c'est que j'ai un peu l'impression que j'ai fait du digital parce qu'on m'a dit que le print était mort quand j'ai commencé à travailler donc ça fait 10 ans qu'on nous dit que le print est mort mais le print est toujours pas mort derrière la nouvelle et puis qu'il y avait un truc aussi qu'il y avait plus de taf dans le digital tu vois que dans les maisons d'édition ce genre de bail mais en fait depuis que je suis prof et que je vois les étudiants tester des choses apprendre à faire de la relure en fait faire des projets qui sont vachement intéressants ça me redonne envie moi d'en refaire en tout cas enfin de m'y remettre un minimum par contre je suis vraiment pas très bonne dedans enfin genre en termes de spécificité d'impression et tout je galère je demande souvent de l'aide à des potes parce que je suis pas sûre en fait si c'est bien fait ou pas donc c'est pas quelque chose où pour le moment je me sens pas à l'aise de me dire je vais faire un bouquin entière tout seul tu vois c'est pas trop le truc il y a quand même une dimension technique appuyée quoi ouais il faut que ça je level up sur la dimension technique ça c'est absolument sûr il y a beaucoup de trucs il y a trop de trucs que je veux apprendre donc en fait après t'es dans une boucle dans une boucle où genre t'apprends rien parce que tu vas apprendre un autre truc et après tu te dis ah non je vais faire ça et puis après ah et en fait j'arrive pas et genre je vais faire du motion mais en fait je vais apprendre la typographie et après je vais apprendre les techniques d'impression mais avant il faut que je sois du motion et voilà en fait au final j'y vais très lentement quoi donc je pense que j'y arrive ça va c'est pas grave ok parce que ouais la question que je me posais c'est pour faire le parallèle entre le format papier physique et le format digital c'est que vu que tu que tu mimes un effet qui est censé être analogique en digital tu vois il y a une sorte de de dissonance ou je sais pas comment expliquer ça mais un truc qui revient aussi assez souvent même dans la 3D je me souviens encore on reparlait du motion motion tout à l'heure mais il y avait une personne qui disait que ouais même en 3D on va essayer de dans des créations très effet patamodelé tu vois on va même mettre des fausses empreintes on va mimer de la porosité un peu que tu peux retrouver dans le réel et c'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec d'anciens d'anciens invités qui étaient plus dans la 3D je pense à Blancsab ou à Matei qui avaient eux aussi une réelle volonté de sortir du tout numérique ouais de l'ordi de retrouver un peu ce côté palpable et eux ça s'expliquait aussi par le côté très 3D où ben ouais t'as envie de saisir t'as envie d'avoir un objet aussi dans les mains mais ça peut enfin clairement ce feeling là peut aussi se se vérifier avec le papier juste l'effet papier avoir un beau poster chez soi je vois que t'as des très beaux posters derrière toi chez toi c'est quand même un bel objet aussi de déco qui est bien très cool à aborder les gens ont toujours besoin d'avoir quelque chose à toucher c'est vraiment quelque chose que je remarque et avec les étudiants aussi c'est hyper intéressant la diversité de bouquins que tu peux faire en fait je pense que moi j'avais pas de cours de relure quand j'étais à l'école et maintenant ils en ont et donc en fait je les vois apprendre à faire des relures japonaises à faire des petites bourderies et tout dans leur relure et je suis là en fait c'est génial pourquoi moi j'ai pas appris ça il y a vraiment un côté où tu te dis en fait je peux aller plus loin dans ce que je fais tu vois d'avoir différents types de papier qui vont après un effet calque et après avoir cette rhizographie que je recompose avec du papier tu vois tu peux dire en fait il y a différents autres moyens de le faire que juste imprimer un simple papier mais en tout cas il y a dix ans quand moi je suis sorti d'école il y avait vraiment ce truc de faites pas de papier faites pas de print ça sert à rien faites de la vidéo faites du web design personne va acheter du papier alors qu'en fait c'est faux c'est totalement faux ouais ouais bah même là j'y pense en même temps qu'on parle mais même dans la vidéo tu vas chercher presque l'interactivité aussi il y a beaucoup de logiciels maintenant je pense à Rive qui te permettent de créer des animations mais qui vont interagir bon ça reste digital mais qui vont interagir avec tes clics de souris avec ce que tu tapes ou des trucs comme ça donc ça va on cherche quand même l'interaction tu vois avec les créations de plus en plus en tout cas ouais moi je dis à mes élèves c'est que quand ils passent des jurys il faut que le jury il ait quelque chose à tenir dans les mains déjà il faut que ça soit intéressant parce que c'est c'est très satisfaisant en fait quand quand tu vas tourner des pages quand tu dois ouvrir des petits trucs il y a un petit pop-up qui sort etc et en fait c'est vraiment voilà ça rajoute un petit côté différent en ton portfolio j'en ai eu un une fois je faisais des jurys de deuxième année c'était un élève c'était genre je sais pas comment le dire en français mais en anglais genre it's a beast tu vois genre c'est une bête mais c'est bizarre en français c'est pour ça mais c'était un fou de design et en fait il avait amené son portfolio et et après il avait plein d'enveloppes tu sais vraiment genre des enveloppes à bulles en fait tout simplement et dans chaque enveloppe il avait ses projets et en fait le portfolio c'était juste un résumé mais au départ il avait marqué la liste de course tu sais donc voilà le projet numéro 1 ouvrez l'enveloppe numéro 2 quoi tu vois c'est un joueur de bail ok 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 ça c'est génial ça c'est hyper interactif et tout en fait ça déclate quoi puis tout ouvre les trucs ça prend de la place et tout ben là tu donnes 20 enfin moi je crois que j'ai mis 20 parce que j'étais tellement ravie de jouer en fait avec le travail et pas juste avoir un papier à 4 basique ouais tu m'étonnes tu m'étonnes est-ce que c'est ouais avec tes élèves c'est quelque chose que t'essayes de leur retransmettre un peu d'explorer d'autres choses que seulement le numérique le digital ou pas je pense que c'est un peu aussi je me parle à moi même quand je leur dis parce que c'est genre ah il faut faire ça et dans ma tête je suis genre il faut que je le fasse il faut que je le fasse après tu leur donnes plein de trucs et les élèves ils font ce qu'ils veulent en fait genre trois cas du temps des fois ils n'écoutent pas des fois en fait ils n'ont pas le budget aussi c'est une réalité que ça coûte cher le papier en fait donc il faut trouver des moyens pour réussir à imprimer beaucoup à faible coût tout simplement et puis en fait des fois ils n'aiment pas aussi il y en a qui n'aiment pas du tout le papier ils vont se dire bah non on va faire un book en ligne ça va être une animation etc mais c'est vrai qu'ils sont vachement enfin on leur dit pas que le print est mort ça c'est sûr et certain et je pense que dans mon équipe en tout cas donc plutôt la section internationale ce que j'enseigne en anglais on a une section internationale où en gros on est très très papier même dans mes collègues quoi et c'est pas forcément quelque chose qu'ils vendent tous les jours enfin j'ai un collègue et ami qui s'appelle Corentin qui a lancé là son magazine de vélo donc magazine de design et de vélo en fait et lui dans sa vie de tous les jours il fait pas du tout de papier quoi en fait c'est que des projets persos qu'il fait à côté où il a du papier où il va acheter il va contacter les imprimeurs et tout et ça ça donne envie quoi ça c'est vraiment tu te dis ah ouais bah en fait si il le fait bah moi je peux le faire quoi enfin juste et on va s'entraider on va pouvoir parler directement là dessus quoi ok ok trop bien trop bien est-ce que tu penses du coup que oh putain ça fait ça fait vraiment phrase de vieux je m'excuse mais l'ère l'ère du digital est-ce que l'ère du digital a amené ben en toute logique effectivement l'expansion de gens qui qui peuvent créer très facilement tout le monde a un ordi chez lui tout le monde a son téléphone peut gribouiller quelque chose de manière digitale partout tout le temps et vu que ça demande très peu de matériel ou en tout cas le matériel dont on a besoin ben ouais comme dit tout le monde l'a je sais pas où je vais m'en venir avec cette question mais du coup ça a rendu plus facile l'accès ouais moi je pense que c'est plus facile mais ça veut pas dire que les gens vont le faire c'est aussi simple que ça parce que moi j'ai un ordi je pourrais me décider à faire je sais pas d'architecture c'est pas pour ça que je le fais tu vois ce que je veux dire oui oui en fait j'ai un téléphone c'est pas pour ça que je fais des super photos en fait je pense que enfin de ce que j'ai vu en tout cas il y a jamais eu autant de ressources en ligne ce qui fait que les gens qui sont passionnés ils peuvent trouver des trucs c'est genre tu peux vraiment devenir très très fort par contre si t'es pas très chaud à la base ou juste que tu vois ça comme un hobby sur le côté ben tu vas rester juste ben c'est un hobby quoi en fait j'ai l'impression que les gens qui arrivent vraiment et qui sont autodidactes et qui sont très curieux qui sont ouverts d'esprit par rapport à la critique aussi ça c'est important parce qu'on va souvent critiquer ton taf que tu sois étudiant ou que tu sois pro en fait c'est un truc qui va arriver mais je pense qu'il y a beaucoup plus de moyens qu'avant enfin je veux dire rien que les tutos quoi enfin nous on avait pas ce qu'ils cherchent quand j'étais à l'école enfin c'est un truc de fou la génération maintenant c'est des enfin c'est des ils sont hyper forts en design quoi il y a des tutos Instagram il y a des tutos YouTube il y a des tutos sur TikTok enfin il y a vraiment un truc où en termes de programme ils vont être meilleurs que certaines personnes de ma génération à moi par contre ils ont pas forcément l'oeil où en fait ils vont faire des fautes de typographie où en fait c'est pas très logique ce qu'ils ont fait il y a aussi un truc où il y en a beaucoup dans mes élèves qui font plein de choses pour Instagram genre c'est très beau pour Instagram mais ça a pas trop de logique derrière il y a pas trop de réflexion sur pourquoi ça a été fait donc ça fait que dans un point de vue professionnel ça passerait beaucoup moins on va dire je pourrais pas l'expliquer donc je sais pas en fait c'est comme tout quoi en fait on peut faire plein de trucs mais est-ce que les gens vont vraiment faire ça c'est la question est-ce qu'ils vont avoir la résilience de le faire parce que c'est quand même un gros apprentissage ça prend du temps le motion ça prend vachement de temps t'ouvres After Effects t'as une crise de panique il faut re-ouvrir After Effects tu vois il faut quand même se dire je vais l'apprendre tu vois je vais devenir fort et ça va pas juste être suivre un tuto c'est pas la même chose de refaire le tuto que de enfin veut dire de le mettre dans un projet pour un client c'est pas les mêmes efforts tu vois donc je sais pas je me dis que il y a plein de trucs dispo c'est pas pour ça que les gens le feront après j'aimerais bien que le public soit plus au courant de ce que c'est le métier de designer et qu'il nous respecte plus par rapport à ce qu'on fait est-ce que c'est ça le truc aussi c'est que plus il y a d'outils disponibles plus les gens disent c'est facile à faire quoi sauf que c'est un métier c'est un métier pour une bonne raison enfin c'est beaucoup plus dur et tes formations le prouvent aussi c'est vachement dur d'expliquer aux gens et même quand tu fais prof tu découvres un truc où tu te dis cette personne là elle a pas l'oeil tu vois et je sais pas comment enseigner à quelqu'un d'avoir l'oeil de design en fait je pense pas que c'est inné mais je pense que ça se travaille clairement oui clairement je pense que rien n'est inné mais après il y a des terrains culturels socio-économiques en fait qui sont différents quelqu'un qui a ses parents qui sont artistes et en fait dans les musées depuis qu'il est petit il a plus d'oeil que quelqu'un qui sort de la campagne et a jamais regardé autre chose que le big deal tu vois ce que je veux dire tout à fait différent l'exemple ah yes ah oui je n'ai pas chance à ça pire motion design de tous les temps pire 3D ever mais tu vois ce que je veux dire en fait je pense qu'à la base il n'y a pas les mêmes chances mais par contre quand tu arrives en école d'art c'est un peu maintenant il faut tout donner dans les deux cas et même sans école d'art il y a des très bons illustrateurs qui n'ont pas fait d'école d'art qui sont meilleurs que certaines personnes enfin tu vois c'est vraiment de la curiosité et de bosser à fond le truc quoi un peu de rigueur mais d'un côté tu vois j'ai cette impression que le digital le numérique c'est une belle porte d'entrée aussi tu vois pour tous les métiers créatifs on parlait tout à l'heure de la grosse machine par exemple de risographie qui va être qui va être beaucoup plus dure à s'approprier ou à avoir chez soi tu vois même impossible ou je sais pas pareil pour si tu veux faire comme tu disais de la reliure j'imagine qu'il faut aussi beaucoup de matos très précis et tout et même un coup de main une technique qui s'apprend mais qui est pas donnée à tout le monde donc ça peut ouais je pense être une belle porte d'entrée mais il faut pas se limiter à enfin faut pas se dire c'est acquis quoi je sais pas comment expliquer c'est pas parce que c'est là que ça veut dire qu'une fois que t'as eu la formation c'est bon et t'es prêt à bosser avec les meilleurs clients c'est ça c'est vrai qu'il y a tellement de trucs on découvre tellement de talent et tout même avec Insta une fois que t'as un peu calibré ton ton fil Instagram en fait pour qu'ils te proposent des nouveaux artistes dans ce que t'aimes en fait c'est génial c'est vraiment un outil d'ouf quoi Pinterest c'est pareil en fait une fois que t'as compris à peu près comment l'algorithme va fonctionner tu peux vraiment lui dire bah voilà fournis moi des exemples de ce design là quoi et donc ça te permet ouais de découvrir plein de trucs enfin ouais c'est incroyable je sais pas jusqu'où ça va aller parce que ça fait 15-20 ans que c'est l'ère digitale mais j'ai l'impression que plus les artistes ont mal au dos plus ils vont faire des trucs plus classiques parce qu'il y a ça aussi qui compte on a mal au dos on a mal aux yeux clairement 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 toi pour parler peut-être un peu plus motion aussi quelle place prend le motion dans ton activité aujourd'hui parce que t'en fais beaucoup pas assez pas assez à mon goût en tout cas je vais en faire pour des clients corporate l'année dernière j'en ai fait un pour Amazon Prime qui était une vidéo pour un prix de l'influence et c'était vachement bien c'était vachement intéressant à faire mais en fait l'agence en question est malheureusement en redressement judiciaire et donc moi je pensais que ça allait faire un peu un effet ricochet où j'allais être recommandé à d'autres agences mais en fait je pense qu'ils ont trop de merde pour faire ça dans tous les cas donc c'est vrai que ça a pas encore été le 10 clics en termes de motion que j'attendais j'attends c'est pour ça aussi enfin c'est pas forcément j'attends mais en tout cas j'essaye de travailler plus vers mettre du motion dans tout ce que je fais pour que justement on m'appelle plus pour du motion mix DA motion quoi ok 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 toi tu préfères encore aujourd'hui tu préfères plus illustrer tu préfères plus animer j'imagine c'est très mouvant tout ça mais en fait j'aime tout et c'est un problème parce que j'ai tout envie de faire et j'ai pas le temps de tout faire et si je pouvais je ferais de la typo je dessinerais des typographies je ferais la 3D genre mais en fait j'ai pas le temps et donc je dois juste admettre que je vais me concentrer sur ce que j'aime bien faire et ce que je sais faire un peu et après j'irai voir ailleurs en termes de design quoi ok donc ce serait plus illustration pour l'instant pour le moment c'est DA illustration qui me rapporte le plus DA illustration le motion c'est quelque chose que j'essaye de développer le plus là cette année c'est un peu l'objectif c'est pour ça que je fais cette Days of Type en motion parce que je me dis c'est le moment d'attirer des studios en fait d'avoir des motion designers qui me suivent enfin de rentrer un peu plus là-dedans on va dire mais en fait c'est ça le truc c'est que chaque année j'ai vraiment le truc où je me dis je vais devenir meilleure en illustration je veux dire meilleure en motion design et en fait ouais ouais c'est trop c'est galère mais c'est bien j'aime beaucoup ce que je fais c'est juste qu'il y a trop de trucs à apprendre quoi en fait et les gens sont extrêmement talentueux donc moi j'ai envie de arriver à un niveau similaire au leur quoi sauf qu'en fait il faut aussi que je mange et que je gagne de l'argent et donc tu sais il y a vraiment ce contraste où t'es là genre bah il faut que je me repose mais en fait le week-end si je travaille pas mes trucs persos bah je peux pas atteindre enfin toi je peux pas continuer en fait à aller vers ce but là quoi ouais ouais et puis enfin il y aura toujours des gens enfin tu vois c'est une course comme tu le dis c'est vraiment une course sans fin enfin il y aura toujours un nouveau truc que tu vas vouloir apprendre au final il y aura toujours un nouveau programme il y aura toujours un nouveau truc qui va sortir donc en fait c'est pas enfin moi pour le coup je le vois moins comme une course maintenant parce que sinon c'est trop stressant mais je me dis c'est un marathon et le but c'est que j'arrive à la fin tu vois genre d'une manière ou d'une autre quoi et que je sois régulière et qu'en fait si je l'en fais régulièrement genre là même si j'y passe deux mois à faire mon 30 days of type bah en fait j'y passerai deux mois et je l'aurai fini tu vois ce que je veux dire c'est pas très grave je trouve que ton profil il est assez similaire avec une autre invitée qu'on avait dans le sens où c'était Dalka Fin l'épisode avec Dalka Fin elle avait une elle a toujours d'ailleurs mais on reconnaissait ses créations tu vois une patte une vraie patte artistique et elle elle saupoudrait un peu le motion là dessus donc elle faisait très peu enfin elle agrémentait ouais de motion très très subtilement ses créations et j'ai l'impression que t'es un peu aussi dans cette même mouvance où le motion va t'aider à sublimer un peu ton illustration que t'as fait de base et c'est pas techniquement c'est pas comment formuler ça c'est pas de la grande technique logicielle sans être péjoratif c'est vraiment pas mais c'est ouais c'est comme ça que je le vois est-ce que du coup t'aimerais plus enfin c'est quoi ton objectif avec After Effects être apprendre plus de techniques apprendre plus de petits effets comment tu vois ton évolution sur After Effects là par rapport à ce que j'ai vu je vise plutôt travailler les transitions et tout ce qui est les rythmes de mes vidéos en tout cas parce que les effets en fait je trouve qu'on peut les apprendre très facilement si je tape sur YouTube effets nanana il y aura toujours quelqu'un qui aurait fait un super tuto dessus moi je pourrais pas faire mieux donc je vais juste partir de ça mais je pense que c'est le truc j'essaye d'être plus à l'aise et de vraiment de décomposer encore plus les différentes choses que je vois et comment ils l'ont fait parce qu'en fait j'ai regardé des Adobe Live de Studio Hyphen et de Joanne Petit aussi qui étaient tous les deux à Motion Motion et en fait quand tu décomposes leurs trucs qui frèment de position d'échelle et genre de rotation et moi j'étais là genre attendez what et parce qu'en fait c'est le rythme c'est la vitesse il y a vraiment un truc en fait en termes de compo et d'editing en fait qu'ils ont maîtrisé au bout ça marche hyper bien et donc c'est ça en fait moi le but c'est je me dis même si en technique je suis pas une folle clairement je pense qu'il y a des gens c'est des bêtes encore une fois sur After Effects moi j'en suis pas une mais en fait j'ai envie que quand j'anime un truc qu'il y ait ce rythme un peu Lucie Bourboulon un minimum on va dire et il y a un pote qui m'a dit qu'il y en avait un et j'étais genre non non là tu veux juste m'offrir un café c'est pas possible genre c'est faux quoi moi je le trouve pas mais parce que voilà encore une fois je suis dure par rapport à ce que je fais mais ça c'est le but quoi en tout cas d'être encore plus à l'aise décrocher des projets intéressants par rapport à ça et juste en fait gérer le rythme gérer la composition et comment je comment j'anime le tout en fait de façon efficace c'est ça le truc aussi ok 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 et tu sens que tu continues à apprendre des choses du coup justement avec ta série 36 Days of Type là t'essayes d'implémenter un peu bien sûr là-dessus ouais mais il y a tout à apprendre j'ai l'impression que nous tous les créatifs on arrive sur l'illustrator on connait genre 50% du truc en tout cas c'est encore je dis ça 50% c'est haut ce réflexe des fois j'ai l'impression de découvrir des trucs mais ça fait 1000 ans que c'est là en fait j'ai jamais touché à ce bouton donc tu vois c'est pour ça aussi que la série qui avait fait Manon sur les effets oubliés c'était hyper intéressant parce que ça permettait d'avoir des effets qui étaient complètement random et en fait après tu te dis ah mais en fait c'est cool je peux le mettre là c'est sympa quoi c'est aussi ça le but de cette série en tout cas d'avoir des effets différents de gérer des trucs différents ouais de m'amuser plus quoi en fait et de le proposer après dans les projets pro ok ouais c'est vrai qu'on n'est pas tous des des franques païens à connaître sur le bout des doigts chaque option c'est assez dingue j'ai demandé comment il faisait parce que j'étais là genre je ne comprends pas comment mentalement on peut tout retenir quoi et il m'a dit j'ai une mémoire photographique et j'étais genre bah ok ouais non mais si c'est ouais ouais ok j'ai compris ouais ouais si si ok ah 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 voilà il n'y a rien à dire voilà c'était la loterie des gènes à la base écoute je ne peux pas pas être là dessus genre moi j'ai mes petits carnets où j'écris chaque truc et tout et Franck en fait il re-regarde une fois il sait quoi il se souvient ah c'est ouf c'est ouf c'est ouf ok j'aimerais aborder avec toi du coup ton goût particulier pour le design coréen est-ce que tu peux nous en parler comment tu définirais et d'où ça vient comment c'est venu alors c'est une obsession déjà c'est pas un goût c'est un problème pardon 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 non non en fait j'ai comment je suis tombée alors là-bas je suis tombée dans la kpop et après je suis tombée dans le design coréen parce que les deux sont très liés et je suis tombée dans la kpop d'une façon stupide mais vraiment c'est pas un truc genre je sais pas une amie m'a fait écouter etc c'était stupide j'ai vu un article une fois en 2018 exactement sur un groupe coréen qui a utilisé en fait une grue d'une entreprise française pour leur clip et c'était juste absurde et en fait il y a quand tu regardes le clip il y a une meuf en fait sur la grue et il y a le nom de l'entreprise en français et il y a genre le numéro de téléphone l'adresse mail française enfin le site français enfin genre c'est absurde je t'enverrai la vidéo c'est absolument absurde et en fait l'entreprise a vu un boom de ses ventes avec ce clip là et en fait moi je lisais un article là-dessus en 2018 dans l'agence sur laquelle j'étais et je lis l'article en me disant bah c'est marrant c'est absurde quoi et je vais écouter le clip et là j'étais là genre oh oh no genre oh oh c'est bien oh merde oh c'est sympa ah je vais faire toutes les recommandations YouTube et genre oh 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 ça fait 5 heures que j'écoute oh oh c'est beau ah yes ok ouais c'est vraiment comme ça que je suis tombée dedans quoi c'était juste donc si les gens veulent aller regarder le clip avec la grue je m'en souviens très bien c'est G-6 I-D-L-E et c'est La Tata qui est leur single de début et en fait c'est dans un entrepôt parce qu'il n'y avait pas de budget clairement et c'est un truc qui a explosé en Corée et en fait une fois que j'ai commencé à regarder la K-pop je suis tombée sur les albums coréens et les albums donc de K-pop coréenne sont faits par des agences de communication en fait des agents de design c'est pas un truc honteux c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant sur leur site et en fait de fil en aiguille j'ai découvert donc le design coréen la typographie coréenne donc je me suis mis à prendre le coréen et tout et c'est incroyable je trouve que c'est vraiment quelque chose que nous en tant qu'européens on ne connait pas du tout et ils ont des influences japonaises ils ont des influences chinoises ils ont des influences américaines donc j'ai fait un exposé sur le design coréen l'année dernière pour mon cours de coréen je me suis donné à fond ok j'ai pu choper les noms du design coréen en fait les noms les plus connus et tout et c'est je sais pas c'est une approche différente de typographie en tout cas ils aiment beaucoup jouer avec la typo les couleurs sont très vives il y a beaucoup de textures en illustration ça peut être de très enfantin très mignon à quelque chose de très détaillé et en fait je vais acheter des albums de K-pop pour le graphisme c'est vraiment qu'importe la musique en fait je vais regarder avant des vidéos de unboxing et tout et je vais acheter l'album pour le graphisme pour voir si en fait j'aime bien comment c'est fait à l'intérieur et je récupère le crédit de qui l'a fait pour que je puisse après aller regarder en fait les différents boulots de cette personne ou du studio donc c'est un vrai truc et ça va faire 4 ans que j'en achète un truc comme ça je n'en ai pas énormément parce que ça coûte assez cher ça coûte 20-25 euros donc je dois en avoir une vingtaine à tout casser peut-être 20 on m'en a offert aussi c'est un cadeau assez facile ça pour le coup pour mes potes et en fait c'est marrant parce que les gens quand ils viennent chez moi comme ça a une forme de petit bouquin ils pensent que c'est des livres et donc en général les designers vont toujours aller choper un album de K-pop et faire ah c'est sympa ça et tout cette key et tout c'est un truc de photo et c'est vraiment je me dis ah ouais en fait on a l'oeil pour se dire ah c'est bien fait quoi ouais c'est intéressant ok 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 ouais c'est vrai tu m'as du coup envoyé quelques liens que je suis allé checker tout à l'heure et de manière générale j'ai l'impression c'est très il y a des trucs très abstraits où c'est beaucoup de duplicata de trucs comme ça c'est aussi très impactant effectivement avec des apps là qui sont très forts ou des choses comme ça et effectivement une utilisation du texte qui prend limite toute la frame tout le canvas ouais en général ça prend toute la place et t'as juste les petites infos en bas et c'est genre tout le texte quoi et l'année dernière j'ai été en Corée avec mon copain pendant trois semaines et j'ai fait des photos non-stop des posters dans la rue parce qu'il y en a tout le temps et tout est très designé le menu de base il est designé il y a vraiment une culture de design je pense qui est différente en France qu'en France et c'est ça aussi donc j'ai pas acheté beaucoup d'albums qu'époque parce que ça coûte c'est pas que ça coûtait très cher là-bas ça coûte beaucoup moins cher mais c'est très lourd dans la valise au bout d'un an ça fait quand même un petit paquet donc j'en ai acheté qu'un seul je me suis réduit pour le meilleur et c'est celui que je t'ai envoyé avec le concept des super héroïnes avec la typo rose et tout celui-là je l'ai acheté parce que je l'avais dans mon panier je l'avais sauvegardé depuis longtemps dans ce que j'aimais bien en référence et tout et voilà j'ai eu l'occasion après de regarder des conférences sur le design coréen sur la façon dont ils gèrent sur la façon dont les agences travaillent avec d'autres parce que t'as des groupes qui sont par exemple BTS qui est je pense le plus gros groupe de K-pop au monde et ils ont travaillé avec une agence et elle a fait des conférences en tout cas la directrice a fait des conférences et c'était hyper intéressant donc voilà ils expliquaient ce qu'ils voulaient faire parce qu'en fait comme la K-pop le but c'est de consommer on va pas se mentir c'est vraiment juste glorification de la société de consommation en fait il y a différentes versions pour chaque album donc tu vas pouvoir acheter différentes versions avec différentes photos différents designs enfin toujours dans le même concept mais t'as vraiment ce côté déclinaison et donc tu peux te retrouver enfin moi j'en ai en deux trois exemplaires c'est les mêmes même CD même musique mais en fait c'est pas le même design quoi ok 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 et c'est quand même toujours la même agence qui travaille sur les différentes déclinaisons ouais ouais c'est ça c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi ce qu'ils font et puis des fois en fait il y a des agences c'est assez marrant parce qu'ils vont faire que des trucs de luxe et au milieu t'as l'album K-pop et genre c'est comme ça que je vous ai trouvé quoi ok et ouais tu disais tu prends pas tant pour la musique mais en vrai quand même un peu ouais mais le truc c'est que je vais pas écouter le CD tu vois c'est ça le truc mais en fait il y a des albums que j'ai beaucoup aimés en termes de musique que j'ai pas aimés en termes de design donc je les ai pas achetés ah ok et par contre le contraire est vrai ou genre j'ai pas aimé trop la musique ou je connais pas très bien le groupe par contre j'ai acheté l'album parce qu'il est magnifique en termes de typo et tout je trouve ça hyper intéressant donc je vais acheter ok 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 est-ce que si on rentre plus dans le sujet K-pop surtout chez parce que pour moi c'est très mystique je sais pas je sais pas comment expliquer mais je vois vraiment ça comme des groupes de boys band de girl band globalement je crois il y a même un groupe où ils sont je sais pas une centaine non 40 50 ah non ça c'est les groupes ça c'est les groupes japonais je crois ah ok autant pour moi coréens je crois pas qu'il y a des groupes de 48 personnes il y a 48 au Japon enfin il y a un truc japonais qui s'appelle Ake 48 je crois je sais même pas comment ça se dit là elles sont hyper nombreuses parce qu'elles changent de groupe et tout j'ai pas très bien compris le principe il y a pas ça en Corée mais il y a des gros groupes il y en a il y en a un là avec des filles elles sont 24 t'imagines ah oui quand même ouais mais c'est plus pour des chœurs ou chacun ils ont un couplet c'est des musiques de 25 minutes il y en a qui chantent pas malheureusement il y en a qui ils ont 0 ça a déjà arrivé mais en fait là le concept du groupe c'est qu'elles ont des sous-groupes et elles chantent c'est à genre 3 4 comme ça elles ont plus ce port et elles font des rotations pour les promotions et tout parce que sinon en fait t'épuises tout le monde trop rapidement aussi il faut savoir ça mais il y a beaucoup de groupes avec plein 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 de membres dedans ouais effectivement après par exemple les plus connues Blackpink elles sont 4 donc ça c'est vraiment dans les plus connues en termes mondialement parce qu'elles ont fait une tournée qui a été sold out à chaque fois BTS sont 7 et on a Twice elles sont 9 donc tu vois on va de 4 à 12 en général c'est un peu la base 3 à 12 ouais en tout cas c'est ouais mais effectivement c'est une grosse industrie on est sur du production de masse quoi ouais ça sort plusieurs albums par an carrément ou ça sort des mini albums et il y en a en général 2 par an et comme il y a genre 45 000 groupes en fait toutes les 2 semaines il y a des trucs qui sortent quoi enfin vraiment on est sur grosse course rotation ouais il y a des plannings des fois pour les mois je sais que là au mois d'avril il y a beaucoup beaucoup de groupes qui vont sortir des trucs ok donc ça dépend aussi des périodes enfin tout est calculé et en fait si on va dedans on va y passer 1000 ans mais il y a par rapport aussi à quel groupe populaire va ressortir quelque chose parce que si tu veux avoir l'occasion que les gens écoutent ta musique il ne faut pas que ça chevauche avec le groupe populaire ah forcément oui donc en fait tout est réfléchi donc dès qu'il y a quelqu'un trop connu qui sort un truc tout le monde décale ses calendriers pour que ça soit après quoi après ou avant donc on accélère le process juste avant ok et c'est il me semble c'est du gros spectacle même niveau clip niveau performance scénique il me semble c'est assez poussé aussi de ce niveau là ouais c'est vraiment aussi pareil en général les clips beaucoup de budget qui sont mis dedans donc ça dépend des agences ça dépend des artistes ça dépend du concept aussi donc c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux avoir un concept de super héros où il va y avoir des petits trucs de motion où genre elles je sais pas elles se transforment elles font Sailor Moon et tout et donc là t'as le budget motion et après t'as va avoir le clip le concept c'est genre lycéenne et donc là t'as juste du tournage dans un lycée et t'as pas du tout les mêmes choses par rapport à ça donc ça dépend du clip ça dépend du budget surtout surtout du budget ouais faut pas se mentir ok ok t'es déjà allé voir un concert j'en ai vu 3 ouais j'en ai vu 3 j'ai vu Blackpink qui était très cool j'ai vu Sunmi qui est une soloiste qui était toute seule avec ses danseurs sur scène donc ça aussi c'était très sympa et j'ai vu Red Velvet qui est pas très connu en France en tout cas je pense pour le public de base c'était ouf aussi et en fait le problème avec les concerts K-pop c'est qu'il faut prendre des boules caisses parce que ça hurle beaucoup voilà donc j'ai toujours des boules caisses sur moi je suis peut-être la seule de la salle à avoir mes boules caisses mais la première fois j'étais sans boules caisses il y avait des acouphènes après j'étais genre c'est mort je ne refais pas ça j'ai eu peur et les deux fois où j'ai été je suis tombée malade après parce que je pense pareil mélange aussi de trop de microbes tout le monde hurle et tout donc j'ai un peu peur maintenant quand j'y vais de retrouver malade mais en vrai c'est hyper cool comme expérience j'essaye d'emmener mon copain parce qu'il y a une sorte de truc fou est-ce que toute la salle chante en coréen que tout le monde suive exactement les paroles ou la corée même donc c'est assez atypique on va dire comme expérience à faire ok et c'était en France ou c'était à Paris j'ai essayé à Séoul mais en fait c'était très long pour avoir les tickets et puis en fait quand tu es en vacances tu n'as pas envie de passer 8 heures à attendre quelque part j'imagine c'était pas très grave une prochaine fois est-ce que tu veux que je donne des trucs pour que les gens y aient regardé ? ah ouais de fou de fou si t'as des refs je suis grave preneur carrément alors moi en termes d'agence de K-pop alors pas forcément j'ai mis deux agences K-pop et une agence normale on va dire non K-pop y a Yosky Fox donc Yosky Fox H-U-S-K-Y-F-O-X qui fait beaucoup de K-pop après y a Odd Hyphen Studio donc Odd O-D-D Hyphen comme le tiré en anglais donc H-Y-P-H-E-N Studio lui il fait beaucoup de K-pop packaging et j'en ai quelques-uns de lui parce que c'est vraiment très très cool et après y a un studio franco-coréen que j'ai trouvé y a pas très longtemps qui est top qui s'appelle Moment.series ils sont sur Insta et le mec d'après ce que j'ai compris est français et la meuf est coréenne et lui donc il met des sous-titres français en tout cas y a des parties qui sont en français et en anglais et lui ils font beaucoup d'illustrations et de DA donc ça c'est hyper intéressant ok trop cool et le premier c'est quoi H-U-S-K-Y H-U-S-K-Y ok pardon Esky Fox et eux ils font beaucoup de beaucoup de K-pop en tout cas ils en ont fait faut que je regarde s'ils ont mis à jour ou pas et ceux-là tu les as découverts du coup via les albums que t'as acheté notamment c'est ça oui exactement et en fait aussi j'ai calibré mon algorithme insta pour qu'ils me proposent des agences de typographes donc après il y en a qui me suivent donc c'est assez marrant parce que dans mes stats j'ai genre Séoul c'est la troisième ville de mes followers ah ouais ok pas grand chose c'est genre j'ai genre 2% ou 3% je crois mais ça arrive quand même dans mes stats c'est assez marrant parce qu'en fait je vais les suivre après ils me suivent en retour et je leur envoie des cartes de vœux aussi donc ça fait 4 ans ou 3 ans que je fais des cartes de vœux en coréen que j'envoie pour démarcher les agences et tout pour leur faire un peu connaître qui je suis et si ça m'intéresse ou pas et cette année je l'avais encore plus personnalisé parce que je deviens de plus en plus forte en coréen ou en tout cas moins nulle on va partir de ce principe là parce que c'est quand même très dur et donc j'ai des gens qui me répondent de temps en temps donc là quelqu'un m'a remercié hyper étonné de revoir une carte de France hyper flatteur trop stylé trop stylé et ouais écrire le coréen ça doit être spécial aussi j'imagine quand t'as les codes ça va mieux c'était dur au début et surtout que quand j'écrivais en fait j'avais vraiment tu sais quand t'apprends à écrire à la maternelle et à l'école primaire et que tu fais des belles italiques tu sais genre la belle typo manuscrite genre à 1905 etc et bien en fait mon coréen c'était un peu ça donc j'avais vraiment l'impression d'écrire comme une enfant parce que je faisais hyper attention à bien faire toutes les lettres pour qu'on comprenne bien et en fait une fois j'ai vu une lettre je crois écrite par un coréen et j'étais genre ah ouais en fait moi c'est ridicule quoi enfin c'était pas naturel du tout tu vois on a l'impression que juste genre j'ai 5 ans et que j'apprends donc j'ai compris qu'il fallait que je dégueulasse un peu plus mes lettres pour faire plus naturel ok ok j'ai plus de réponses depuis que je le fais donc c'est très ironique ils devaient vraiment se dire ah bah c'est qui cette tout cas voilà qu'est-ce qu'elle écrit là c'est une enfant qui nous envoie une lettre une enfant mais du coup elle a accès à notre adresse qui sont ses parents enfin déjà en plus ça a une graphie très spéciale aussi c'est vachement intéressant niveau graphisme aussi à utiliser c'est grave cool les écritures très graphiques comme ça ouais en fait le coréen ça fonctionne dans un donc si les gens savent pas l'alphabet coréen ça s'appelle le angle c'est comme ça qu'on l'appelle pardon et en fait ça fonctionne en bloc donc c'est-à-dire que dans un bloc il faut toujours avoir au moins deux lettres quoi donc quand t'as juste par exemple le mot enfin la lettre A il faut toujours mettre quelque chose devant pour pouvoir faire le bloc ok ce qui te donne des choses hyper géométriques en fait c'est très intéressant graphiquement quoi tout à fait différent de nous ce qu'on fait typographiquement ah oui de fou de fou et toi en plus où t'es très dans la courbe un peu les dégoulinures comme ça aussi ok ok top quels sont tes projets à venir là pour moyen ou long terme en termes de ouais projet de graphique design design et ben en fait là moi aussi j'ai fait beaucoup d'enseignement dans différentes écoles et parce qu'on m'a recommandé j'ai accepté en me disant que ça serait intéressant et ça ferait des revenus tu sais en plus sur le côté et tout mais en fait ça m'a pris trop de temps ça m'a pris trop d'énergie donc je vais repartir en quête de projet créatif à la fin du mois dans pas très longtemps dès que j'ai fini de corriger toutes mes copies et tout quoi et après va finir ce design of type et j'ai plein de trucs persos que va me remettre dans le print et tout ça fait partie des choses que j'ai envie de faire cette année tout simplement et je vais peut-être mettre un peu de l'illustration de côté je vais peut-être le mettre de côté pour essayer de changer un peu plus j'ai un comment dire j'ai un prém avec mon portfolio en fait avec mon style graphique parce que j'ai pris longtemps à chercher un style graphique mais maintenant en fait je suis tout à fait enfermée dedans et j'ai pas envie d'être enfermée dans un style et j'ai envie de proposer d'autres choses en fait de montrer que je peux le faire et donc je vais devoir en fait me bouger les fesses et en tout cas démarcher et refaire des trucs perso pour pouvoir montrer aux gens que je peux le faire parce que ce genre de truc ça marche à un moment mais au bout d'un moment le style change et puis les goûts des gens changent et en fait je peux pas j'ai pas envie de dépendre de si les gens aiment bien ce que je fais ou pas j'ai envie aussi qu'ils se disent ah elle peut faire autre chose donc voilà ça c'est un truc perso qui moi m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je pouvais faire ou pas donc je me suis dit que j'allais 2024 j'essaye des trucs tout à fait différents et le goal ultime c'est d'aller vivre en Corée et de travailler pour un studio ou une entreprise coréenne c'est vraiment genre le truc je bosse dessus à fond je bosse mon coréen j'envoie mes cartes même si ça coûte hyper cher d'envoyer loin c'est quelque chose que je vois comme un investissement pour le futur quoi carrément et quand j'ai été là-bas j'ai aussi essayé d'aller des vernissages d'aller parler aux gens de m'intégrer dans la communauté créative quoi ok 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 trop cool trop cool on te le souhaite carrément oui on croise les doigts on croise les doigts carrément donc tester aussi j'imagine la rhizographie du coup à l'école en profiter en profiter un maximum aussi en profiter ouais ouais j'espère quand même pouvoir faire quelques trucs avec parce qu'il faut que quelqu'un soit là je crois pour m'aider comme je ne sais pas techniquement encore me servir de la machine je vais apprendre donc ça serait intéressant aussi dans tous les cas ça va être très cool ok 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 est-ce que tu pourrais nous partager une oeuvre qui t'aurait inspiré qui t'a donné envie de faire ce que tu fais qui t'a fait réfléchir récemment alors ça cette question j'ai vachement réfléchi parce que je me souvenais enfin j'ai pas réussi à trouver le truc exact qui m'a fait me dire que j'allais devenir designer graphique ou en tout cas que j'allais faire ça plus tard mais j'ai chopé j'en ai chopé quelques-unes donc j'ai pas qu'une seule j'en ai plusieurs j'ai chopé des trucs qui m'ont aidé à me dire ce que c'était genre la direction dans laquelle je voulais aller un minimum on va dire alors il y a la série Steven Universe qui est une série d'animation qui date de 2013-2012 qui a été créée par Rebecca Sugar qui avait travaillé sur Adventure Time qui est un plus connu voilà Steven Universe ils ont un univers créatif qui est très très cool toute la colorimétrie de la série qui est magnifique et en fait ça ça a été une grosse inspiration en termes d'alliances de couleurs le studio Cartoon Saloon aussi avec Tom Moore qui est donc un studio irlandais et c'est lui qui a fait le chant de la mer Song of the Sea je crois que c'est ça en français le chant de la mer mais je suis pas sûre il a aussi fait le livre de Kells peut-être d'il y a un peu plus longtemps et là récemment il y en a fait un nouveau mais je ne me souviens plus et j'ai eu la chance de le voir à Dublin en fait parler de son travail et c'était vraiment aussi un truc que je me suis dit ah ouais en fait niveau couleur niveau typographie niveau composition lui c'est un dingue en fait ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire et au même festival j'ai vu Emily Oberman qui est une designer qui travaille pour Pentagram ok et elle quand je l'ai vue parler je me suis dit ok je vais être à sa place c'est vraiment le truc on va dire le goal en fait c'est ça c'est de me faire inviter et de montrer des projets de la même qualité qu'elle elle fait donc elle en fait elle a travaillé sur des logos qu'on connait mais bien sûr on ne connait pas son nom parce que c'est pas drôle elle a fait le logo du Saturday Night Live ah yes ok elle a fait le logo de la série Unbreakable Kimmy Schmidt qui était une série hyper à la vogue il y a genre bah il y a 10 ans je pense ça date de 2014 2015 ok sur une femme qui se fait en fait c'est un truc c'est comédie un peu absurde quoi mais en gros elle sort d'une secte où elle a été enfermée pendant 10 ans sous terre et elle découvre New York et en fait il lui arrive plein d'aventures et c'est très le ton est très léger et tout enfin c'est vraiment très très drôle et le logo tu vois dans la bande annonce elle est trop contente parce qu'elle bouffe des bonbons pour le dîner enfin ce genre de bail et en fait il y a le logo où c'est Un c'est la typo donc c'est la sans serif très enfin on va dire basique entre guillemets et en fait le logo devient de plus en plus grand donc Unbreakable et après en dessous il y a marqué Kimmy Schmidt et donc en fait j'ai vu toute l'explication par rapport à ça par Emily Oberman donc c'était dans un festival qui s'appelle Offset Dublin qui a malheureusement fermé ses portes à cause de Covid mais c'était tous les ans avant à Dublin c'était le petit frère de Off à Barcelone ah yes ok donc c'était vraiment ça a duré que soit ça a duré 3 jours la première année où j'ai été c'est 2014 on m'a donné les places parce que la société de pub avait eu des places et en gros le directeur a dit ça a l'air il m'a littéralement dit ça a l'air merdique tiens je te donne mes places et en fait j'ai été et j'étais genre c'est le meilleur truc de ma vie genre je suis trop contente d'être là et l'année d'après j'étais webdesigneuse et donc j'avais pas de place gratuite mais j'ai demandé à ce que mes collègues et moi on y aille pour le vendredi donc la compagnie nous a payé le vendredi ce qui était très sympa donc on a fait toute la journée les conférences et moi après j'ai payé samedi dimanche avec mon super salaire parce que ça coûtait 200 euros la journée un truc comme ça ah oui ouais ouais voilà mais c'était tellement bien que j'ai fait les trois jours et donc j'ai vu Emilio Berman enfin j'en ai vu d'autres parce que j'ai le catalogue que j'avais acheté et tout et j'ai un print derrière moi qui vient de Offset et c'était vraiment ouais je l'ai vu je me suis dit putain ça c'est du graphisme je sais pas comment l'expliquer c'est vrai tu te dis tu l'as genre ah ouais moi j'ai pas du tout compris en fait ce que c'était genre cette meuf elle sait quoi ok tu vois ouais et du coup est-ce qu'il y a derrière le logo de Unbreakable t'arrives à nous le du coup je me souviens juste qu'en fait le choix de la typographie qui augmente c'est qu'en fait Kimi donc prend ses marques et en fait grandit avec la série et donc Abel est le plus gros parce qu'elle est Abel elle est capable de faire des choses et après elle expliquait aussi beaucoup par rapport au générique parce que le générique de cette série en fait il est très particulier c'est une sorte de remix en fait ils ont sorti un générique le premier générique ils l'ont mis sur le net il n'y a pas eu de buzz les gens étaient un peu genre ok bah cool et ils avaient sorti une interview tu sais genre une sorte de teaser de la série et il y a un mec un mec à l'époque qui faisait des des remixes de son donc c'était vraiment tu sais genre internet genre je te fous un remix je te fous en ligne après genre voilà il a fait ce remix le remix est devenu connu le remix est devenu viral et en fait les producteurs et les designers étaient là genre bah pourquoi on on doit le changer en fait le générique parce que le remix est tellement bien et ils ont pris le remix ils ont pris le remix et ils ont tout recalé par rapport au remix parce que c'était tellement cool quoi ah ouais et en fait elle expliquait tout le process voilà tu fais un truc et en fait quelqu'un fait mieux genre le random guy sur internet fait vachement mieux que toute l'agence donc elle est chez Patagra une des plus grandes agences au monde et en fait après tu te dis bah on s'est fait voilà en fait il faut juste avouer qu'on s'est fait battre quoi et ils ont tout rechangé pour lui ouais et tout le générique les acteurs sont plus grandes et deviennent de plus en plus grands parce qu'eux aussi grandissent enfin c'est vraiment trop cool comme principe mais c'était il y a 10 ans que je l'ai vu enfin 10 bientôt bientôt 10 ans c'était 2015 un truc comme ça et j'ai pas oublié sa tête et j'ai pas oublié ce qu'elle a montré et je suis genre ok bah c'est elle quoi c'est elle ok putain elle est moins connue elle est moins connue que les autres femmes de Patagram en général et je trouve qu'elle est je sais pas ouais c'est ma goal yes ouais ouais franchement trop bien trop bien j'irais voir ouais Émilie Obermann c'est ça c'est ça Obermann ok top merci merci pour ce petit partage quelle serait ta boisson apéritive favorite ? alors je ne bois plus d'alcool donc j'ai deux choix c'est la version quand je buvais d'alcool et c'est la version je ne bois plus d'alcool ok 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 quand je buvais de l'alcool j'aurais pris une bière irlandaise à l'apéritif ah ok bah oui ouais 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 donc j'aurais pris une bière qui s'appelle une Smidix qui a un nom un peu compliqué parce que la Guinness c'est bien mais la Smidix c'est mieux et maintenant que je ne bois plus d'alcool je prendrais un Virgin Pinacolada ah c'est sweet yes et c'est mignon et il y a un petit côté marshmallow sympa que j'aime bien dedans ok 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 et tu as découvert du coup l'autre bière pendant ton voyage en Irlande tu l'as découvert là-bas ouais ? ouais 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 et il y a aussi la ginger beer donc la bière au gingembre mais eux ils l'ont version alcoolisée ah ouais et délicieuse aussi donc pareil si les gens vont à Dublin je conseille d'aller boire de la ginger beer elle n'est pas dans tous les pubs par contre il faut choisir un peu il faut faire attention ok et Pina Colada Virgin ok cool est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast ? oui alors j'ai noté aussi un nom je ne le connais pas personnellement c'est un ancien étudiant de l'ISA que j'ai eu en jury et je crois que c'était genre il y a 4 ans un truc comme ça qui doit être diplômé maintenant de master il s'appelle Gaspard Courrier c'est un motion designer et son travail est vraiment très très cool moi quand je l'ai vu en jury ça m'a ouais pareil ça a été une claque en fait je me suis dit putain si ça c'est le niveau d'étudiant il faut que nous on soit meilleur quoi parce que sinon ça va je ne vais pas pouvoir travailler donc je ne lui ai jamais parlé enfin je l'ai juste vu en jury mais tu ne vas pas faire la conversation en jury quoi donc c'est pas le même environnement mais je suis sur insta je l'ai suivi direct et je trouve que son taf est vraiment vraiment cool quoi donc je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait ok trop cool trop cool trop cool merci merci infiniment on est à la fin on est à la fin de notre échange merci infiniment vraiment pour ton partage pour ta 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 solarité solarité je ne sais pas comment dire tu es très solaire ça c'est parce que j'avais le volet ouvert derrière moi c'est juste pour ça non mais c'est très cool franchement on a pu aborder plein de sujets divers et variés c'était trop intéressant donc merci vraiment merci infiniment pour ça merci à vous à toute l'équipe d'avoir pensé à moi j'étais très surprise de recevoir l'email j'étais un peu genre comment ils m'ont trouvé je sais genre je sors de ma grotte genre quoi qu'est-ce que vous voulez donc c'était une grosse surprise donc merci beaucoup en tout cas on mettra de toute façon tous les liens de ce qu'on a abordé dans la description pour ceux qui veulent découvrir aussi ton travail ton Insta ton BN c'est tout ça n'hésitez pas n'hésitez pas à aller checker et puis et puis à bientôt merci infiniment merci beaucoup au revoir ciao à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast on espère que ça vous a plu un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées n'hésitez pas à aller la suivre sur ces réseaux quant à nous retrouvez les apéros motion design sur tous les réseaux sur ce je vous dis à bientôt et restez attentif pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatif dans le prochain épisode du Modcast à très vite et puis sur ce que vous avez dit sur ce que vous avez dit Sous-titrage FR ?